Max 5, map pack, map pack, ok, on souscrit Ouvrir le répertoire Ok Désolé les gars pour ce petit imprévu, c'était pas prévu C'est donc la définition d'un imprévu Ce n'est pas encore commencé en plus chez eux Ah bon ? Ils auraient peut-être le problème aussi ? Allons voir ça ? Ah ouais, ils ont peut-être le problème chez eux aussi Ah bah cher, bien fait, je suis pas tout seul Ah ils sont en pause Ils sont en pause Il y a un monde où du coup ils ont peut-être le problème C'est intéressant ça ? Ah bah c'est intéressant ça ? Ah bah c'est intéressant ça ? C'est lui Calouzarium Je crois que ça marche pour moi Je crois que ça marche pour moi Non Allez hop ça marche Chacun s'emmerde le stream officiel démerdez vous Je vous dis pas comment j'ai fait C'est parti les amis C'est parti Hop là God a expliqué Non c'est mort Faut qu'on me paye Je balance l'information pour 1000 balles Allez Bon normalement il va y avoir une pause dans pas longtemps Prédiction qui vient d'être lancée Go du rose stream officiel Que c'est ici que ça se passe les gars Go à noter les viewers Allez On va se pousser quelque chose Par contre il faut juste que je regarde J'ai l'impression qu'il y a une option qui casse les couilles Attendez Graphique Ah ouais c'est mieux comme ça Pardon Allez ça reste poussé quelques serres Pour commencer cette partie côté 6ème Les 1 contre les mayas C'est fou ça Parce que ces civs là normalement Elles sont pas jouées sur cette map là C'est là où c'est intéressant On va docker bien sûr Côté 6ème On va docker aussi côté Mysterio Trop tard ça marche sur le stream de Nihie Merde On a raté une occasion de ouf là Tu as bête au gène Non mais je vais le faire Je vais totalement le faire maintenant Hop 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 On a une belle banque ici On a une très belle banque On commence à pouvoir poser des gros parpaings là Ça fait plaisir Allez on y est Salut à toi Jean-Georges de la Loutre Bien le bonjour Jean-Georges de la Loutre Les amis qui est supporter numéro 1 de SCM Alors que Metiatiss Elle sera trouvée chez ce même joueur justement Salut à ton raptor C'est le smicard Pas ouf cette cote Elle est belle sur les 6ème Mais grosse flemme de baiser sur les 6ème ici Grosse flemme de foule Allez la caserne Pour Mysterio Elle continue de se rabattre quelques CR visiblement On prend avec le sourire ici Si il y avait mis une gare en BB Ah ouais Bah je l'aurais pris si le matchup était différent Mais là les 1 contre les mayas J'adore les 1 Là c'est mes 2 chiffres préférés en fait Qui sont en train de s'affronter Mais je pense que maya c'est quand même plus fort que 1 T'as aucun bonus économique avec les 1 Alors que t'en as un de fou furieux avec les mayas Donc j'ai du mal à me motiver à miser 1 là On a trouvé un PO en plus pour Mysterio J'imagine avec le guerrille Ouais effectivement il est low HP Il a fighté un villageois j'ai l'impression Bien joué Ou un bateau de pêche peut-être Je pense un villageois comme le nombre de bateau de pêche est le même Et on partira sur 3 miliciens pour un mana times maya Côté Mysterio C'est un bonus de merde Racoon C'est un faux bonus économique ça C'est pas pour rien que les BO avec 1 ou pas 1 C'est les mêmes en fait Archerie bien sûr pour le joueur maya Et 6e qui dérange avec le scout Attention le mana times par contre Aucun fast wall du côté des 6e Ca vient du coup engager avec les villes Le retour du guerrille avec peut-être pour un body block La woodline et 6e On aurait pu déjà la fast hauler Pourquoi on ne fast haul pas la woodline mon bon 6e Oh Mysterio qui décide de ne pas engager Sur les bûcherons Attention parce que plus on est patient Mysterio Et plus les scouts se matent à ce côté 1 Et au bout d'un moment la masse sera tellement forte Qu'on pourra engager contre les malatarmes Faut faire un démolition je pense Ou un bateau là pour CCM peut-être Je vois qu'il a annulé le bateau de pêche Démolition ou pas démolition CCM Empire Ca se regarde en tout cas Ca se regarde Ca s'observe Ca ne s'engage pas pour le moment Est-ce que Mysterio emmène des lanciers forward peut-être Pas du tout Si avec les archers visiblement Maintenant est-ce qu'on va pouvoir patienter Je pense pas Et CCM lui il veut engager la bagarre Et il a bien raison je pense Belle micro du scout qui se faisait target Ouais c'est excellent ça Pour CCM Excellent Ce malatarmes qui aura fait aucune value On va voir si maintenant avec ces deux archers et ces deux lanciers On peut faire peut-être quelque chose de mieux Oh une forge et une archerie déjà en place Côté CCM Plus un attaque en cours également pour Mysterio Oh c'est bien joué ça La payonne sur la forge peut-être Petit body block avec le lancer Non passera pas non plus On va essayer de trouver un grand wall Côté Maya on le voit Mysterio qui est sur le coup là Et le retour maintenant sur la wood line Côté Mysterio Avec les tireurs juste derrière Attention Est-ce qu'on peut quand même essayer de gratter un péon Ouais c'est bien joué ça Très 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 bien joué Pendant ce temps là les scouts Un Traînent devant l'archerie De Mysterio Est-ce qu'on rentrerait en force ici pour CCM Oh le gourmand Oh le gourmand Oh le gourmand Qui perd ici un scout Et d'autres HP également Il y a du lanciers à foison Côté CCM Côté Mysterio pardon Deux scouts déjà prélevés ici On a deux tirayeurs également Qui sont en train d'arriver en combo Mysterio qui pour le moment N'a pas un seul guerrier aigle Le pouce en attaque maintenant Trouvé côté CCM On commence à trouver pas mal de fermes Du côté du joueur 1 Pareil pour le joueur Maya On commence à en trouver quelques-unes Le roule à droite a été trouvé en totalité Et le wall sur la gauche Est en train de se dessiner aussi On y mettra 3 péons d'ailleurs On a envie d'être wall très vite Pour Mysterio Et ça peut se comprendre En face ça joue scout C'est mobile D'ailleurs attention avec la mobilité Parce qu'on a CCM Qui va tenter peut-être D'aller chercher la pêche Sauf que Mysterio a très bien Wallé son lac Il y a un nouveau scout Qui vient d'arriver dans l'économie Attention à la woodline Peut-être maintenant pour Mysterio Avec 5 lancers Ce serait quand même dommage De perdre des péons On a largement quoi défendre Là en principe On aurait également fait un moulin Sur les zèbres Côté Mysterio 2 kills économiques Pour le moment à 0 Les amis 42 villageois Pour 38 On est extrêmement bien En ce début de game Pour Mysterio Extrêmement bien Des scouts qui sont Terriblement low HP Et c'est officiel Le wall est trouvé Maintenant côté Mysterio On est archi tranquille Pas inquiété du tout Par ces quelques tirailleurs Qu'est-ce qu'il fait ce villageois ici Oh CCM gourmand Encore une fois On rentrera comme ça Là sous ce forum Est-ce qu'on va finir Par trouver l'erreur Ici c'est la question Chez CCM Au moment on a un Mysterio Qui est toujours attentif On va rajouter une caserne Le plus simple défense Sur l'infanterie Oh ok Ah ça c'est surprenant de ouf Mysterio qui va Continuer d'investir Sur le féodal Ah bah non je suis con Il a cliqué Autant pour moi Il est en transition là Salut le cacaria Salut Kova On va essayer de trouver une issue Ces scouts Mais ces scouts sont condamnés On peut pas les sauver Ces scouts pour les 6ème Ce qu'on peut faire C'est tourner dans l'économie Comme ça là Sans arrêt Est-ce qu'on trouverait La 3ème caserne Également à terme Pour Mysterio C'est la question Allez encore un scout Qui tombe C'est à toi le vieux bird C'est gentil mec Ligne de sang Qui sera trouvé Pour le joueur 1 Ça partira donc Sur Cavalry Ici En principe Il y a quand même Pas mal de fermes Plus les bateaux de pêche On a une économie Qui tend à jouer Knights Et 6ème nous avait proposé Une très belle game Sur cette map Là on s'en rappelle Contre Art Avec les Khmer Notamment Les Garryhègle Qui vont pouvoir Maintenant gérer Les tirailleurs On a 20 secondes d'avance Sur l'uptime Côté Mysterio C'est pas mal C'est pas mal du tout Bon l'Aster également Qui sera proposé Côté Et 6ème Et 6ème On se rappelle Que durant son interview Après la victoire de Arts Enfin en tout cas Face à Arts Il disait Ouais J'ai joué l'Aïka Parce que je voulais pas Que mes unités Fassent convertir Nanana Là il fera des Knights Quand même malgré tout Mais je pense qu'il a pas le choix Si on veut matcher Contre des Garriacs Le matchup est quand même Bien différent Arts avec les Sarazins La dernière fois Donc là on est obligé De sortir des Knights Attention quand même Et 6ème Parce qu'on a même pas Le plus simple défense Là pour le moment Sur les Knights Un peu tricky De ce point de vue là Ouais typiquement On va en prendre Deux Knights C'est bien joué ça Et 6ème Euh Mysterio C'est bien joué Mysterio Déjà sur un deuxième forum Est-ce que Mysterio Va nous proposer La même Masterclass Que la dernière fois Contre Freakin'Hendy Un player chez A plume à terme 48 villageois Pour 45 18 d'Armée Pour 10 Des Archers Qui pour le moment Ont du mal à trouver Une quelconque utilité L'œuf de la pierre Est trouvé côté Mysterio C'est intéressant ça On vient un petit peu Du coup faire écho Avec ce que je viens de dire Peut-être des châteaux A terme Un play plume Peut-être La brouette également Qui est trouvée côté Mysterio Pense aux up économiques Ici 3 TC maintenant Pour le joueur Maya Et la transition Donc sur la pierre Troisième casier Troisième casier Troisième casier Troisième casier également Pour le joueur Maya Pour toujours plus de plaisir Alors que côté SCM On va cliquer Élevage Piqué également Trouvé côté Mysterio Qui s'adapte très vite On va cliquer sur la pierre On va cliquer sur la pierre Construite ici Ok Ça veut spammer Côté Mysterio Ça veut se faire plaisir Le plus de défense Est maintenant trouvé Sur l'infanterie Maya Côté SCM On tarde Sur les upforges Toujours pas de plus Oh Il y a une transition En plus qui est proposée Côté SCM Une transition Archer de cavalerie Très intéressant Très 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 intéressant Parce que pour moi Mysterio N'a pas du tout L'information de ça Convaincu J'imagine que SCM Va jouer Knights Et la troisième archerie Maintenant trouvée Côté SCM Ouais les archers de cavalerie Sont vus Tentative de conversion Malheureusement Qui échouera Du côté de Mysterio Comment on s'adapte A cette transition Du coup Pour Mysterio C'est là toute la question On est maintenant Sur 5 casernes L'atelier de siège Du coup sera proposé Ça veut dire Qu'on va aller chercher Un combo à base de Scorpion Pour le joueur Maya Garry aigle Piqué Et Scorpion Seront au rendez-vous Ici Heureusement Qu'on a le plus D'autres défenses Sur ces garry aigles Permet d'aller chercher Un petit peu comme ça Le cac Sur ces unités D'archers de cavalerie On va soigner Un petit peu Ces garry aigle également Du coup peut-être Que ce play Archer de cavalerie Chez les sixième Va encore plus Potiver Mysterio Aller chercher un play Archer à plume C'est fort possible Archer à plume Contre archers de cavalerie Serait quand même pas mal On a des archers Très mobiles Avec beaucoup d'HP On va aller chercher Une nouvelle forêt Également pour Mysterio Et côté sixième On va trouver le plus De défenses Sur les archers de cavalerie Faudra bien sûr Penser aussi A bac de pouce Très important Bah c'est qu'il y a Un instant Impeccable 72 villageois Pour 63 L'avantage de Mysterio On est devant Sur le plan économique Pour le joueur Maya On est devant Déjà une belle masse Côté sixième Archers de cavalerie Un qui coûte moins cher On en profite bien De ce bonus Pour le moment Je pourrais même Peut-être supposer Je vois qu'il y a une université Qui va être trouvée Mais peut-être même supposer Une quatrième archerie À terme Grosse pression Qui se dirige Chez Mysterio Un petit re-wall Avec le market Qui sera trouvé ici Pendant que la fight Est engagée de plein fouet Les scorpions Livrés à eux-mêmes Malheureusement Sur ces trois knights Bien joué Ça et CCM Très 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 bien joué Continu Le hit and run Avec ses archers de cavalerie Avec le hit and run Qui se passe plutôt bien 30 d'armée Pour 28 maintenant 450 Deux pierres 500 de pierres Même maintenant Pour Mysterio On se rapproche Du premier château On a quand même Donné beaucoup de gueule Côté Mysterio Sur cette fight Pas convaincu du tout Par l'engagement De cette fight Pour Mysterio Avec deux pouces Et maintenant trouvé Là on va commencer A bien punir en plus Pour les archers de cav Attention Mysterio On va également Trouver un petit forum Dans cette zone Du côté des CCM Est-ce qu'on veut rentrer Vraiment dans les CCM C'est risqué Ce qui est proposé ici Oh l'impérial Qui est cliqué Oh pétard Oh l'impérial Qui est cliqué Les archers de cavalerie Qui vont faire un tout droit Malgré les archers Et le forum On va faire un tout droit De quoi peut-être Aller prélever Quelques péons A terme Move intéressant Proposé par le joueur Vietnamiens Avec balistique En plus de 100 Mais censé pouvoir Prélever quelques péons C'est sûr Un Mysterio Qui va cliquer Les fils émaillants On perd pas tant de villageois Que ça Sur cette séquence Pour Mysterio Oh par contre Ici on en perd Mysterio Oh là 91 villes Maintenant pour 78 A l'avantage du joueur Vietnamiens Très bon move De la part des 6ème Ici Très 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 Bon move Belle lucidité Que d'être rentré Comme ça Dans cette économie Créer diversion Pendant que D'autres archers de caballerie Justement Prenaient des péons Elle est l'approche De Mysterio On continue de jouer Guerrier aigle Invisiblement Il nous faudra un château Quoi qu'il arrive Je pense que Eldorado Si on veut continuer De jouer Guerrier aigle Est primordial Ici Un mess Ouais On a perdu J'ai perdu quand même Pas mal d'archers de caballerie Par contre côté 1 On se retrouve à 14 archers de cab 13 maintenant Attention à ça Merci les gars Et 6ème Il commence à prendre le contrôle Du milieu de la map Je ne vois pas de château Côté Maya Qu'est-ce qu'on attend Côté Mysterio Ok le château va être proposé ici C'est risqué Charitable également pour Yo Attention Mysterio Il y a des archers qui cachent pas loin En principe avec les Guerrier Et les Scorpions Ils devraient pouvoir y faire face Surtout qu'il n'y a pas de micro En plus là qui est proposé Ça y est 6ème qui s'en rend compte Guerrier avec d'élite Qui est maintenant trouvé Côté Yo Il va falloir aussi Un plus 3 de défense Très vite Le problème c'est que là On est à sec Total En bouffe On est très 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 limité Pour le joueur Maya Attention à l'économie aussi Du joueur vietnamien On le sait Les Guerrier dans l'économie Ça peut absolument être ingérable derrière Il va falloir se montrer vigilant Côté CCM Qui a cliqué son impérial également On va continuer De faire des archers de cavalerie Visiblement pendant ce temps là Côté CCM Le plus 3 de défense Sera trouvé côté Mysterio Guerrier avec d'élite Avec plus 3 de défense Dans moins d'une minute Et à terme Peut-être Donc Eldorado Et on aurait déjà De quoi faire Des très belles choses Pour le joueur Maya 85 villes maintenant Pour 107 Ouais Et là Mysterio Qui veut à tout prix rentrer On le voit Et CCM Conscient du danger Sans presse De Stonewaller Pour éviter que ces guerriers Ne rentrent dans l'économie Ouais Ouais Très beau revoir De la part de CCM Très 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 beau On gagne du temps On s'achète du temps Pour le joueur vietnamien Question de malade mentale Une pression de malade mentale Pour le moment Et CCM arrive à la gérer Cette pression Mais pour combien de temps C'est là toute la question Encore une fois Il a compris Que Mysterio allait tenter Un move en haut Sans presser Sans presser De Stonewaller De nouveau Oh là là Comment ils sont rentrés Mais ils ont pété une maison Une panissade j'ai l'impression Ok le trou est fait Le début des problèmes Peut-être côté CCM Attention Mysterio qui a le contrôle De ce milieu de map Maintenant Ça va lui faire du bien A l'économie ça La pêche La pierre récupérée C'est rentré également en haut Attention Les péons peut-être Côté CCM Qui vont commencer à chuter 115 villes actuellement Alors que la conscription Alors que la conscription est trouvée Côté Mysterio Le plus 2 d'attaque Sur les guerriègles également Il faut Eldorado là Ça me paraît pour le coup Être primordial Eldorado 103 villageois Côté CCM On perd une tonne 22 kills économiques Pour Mysterio Ça dégénère une tonne Les 3 scorpions Qui vont rentrer également Dans cette économie Alors qu'on rajoute Des archeries supplémentaires Côté CCM Le plus 3 d'attaque La chimie est en cours Sur la droite C'est pareil Attention Il y a des péons Qui vont mourir Mais cette fois-ci C'est des péons Maya Très malin De la part des CCM Que d'avoir campé ici Et il y a même un trébuchet Qui est en train de se ramener Économie des joueurs Qui a pris très cher Sur ces dernières minutes de jeu La forge maintenant Qui tombe Heureusement On a eu le temps De tec le plus 3 d'attaque Allez on perd un forum Côté CCM Attention les archers de cavalerie Qui prennent quand même Très cher ici On m'en perd On m'en perd 89 villes maintenant Pour les deux joueurs Eldorado Qui est cliqué Eldorado Qui est cliqué Est-ce que cet Eldorado Ne serait pas aussi L'Eldorado Des parieurs de bananes Sur Mysterio Peut-être bien que si Peut-être bien que si Attention à l'or Par contre Un pont Mysterio Or qui pour le moment N'est plus récupéré Il va falloir faire un château Peut-être très vite Là ici Ou en tout cas Sécuriser cette zone On a une chimie Qui sera trouvée Du côté de CCM On va refaire un marché aussi Côté vietnamien D'autres guerriers Là dans l'économie On le voit C'est guerrier Qui t'en qu'une tonne Une véritable tonne Et on s'en presse De rouler encore une fois À côté CCM Alors qu'attention Encore une fois Des archers de cavalerie Viendront tuer des péons Elle le veut C'est Mysterio Il en a besoin Sans or malheureusement On ne peut plus faire De guerrier Avec le Mysterio Il va vite Falloir trouver une solution À ça Là on a fait une tour Histoire de temporiser Entre guillemets Un petit peu Mais à terme C'est un château Qu'il faudra faire ici Tu le sais Pertinemment Mon chériau Pertinemment Pendant ce temps À côté CCM On continue d'avoir de l'or Puisque lui Pour le coup A su sécuriser Ce spot Archers de cavalerie Lourd est trouvé Maintenant côté 1 31 archers de cavalerie Les amis Avec maintenant Tactic Parts On est en train De trouver littéralement Tous les upgrades Sur ces archers De cavalerie 1 Est-ce qu'on peut engager Une fight ici Pour Mysterio Attention quand même À la colline Qui va être prise Du côté des CCM C'est dur On perd beaucoup L'archer de cav On a pris De guerrier Pour 5-6 archers De cavalerie On le voit Le hit and run Est très compliqué A aborder Du côté des CCM Très compliqué A aborder On est repassé A 100 villageois Maintenant pour Mysterio Le problème Qui en était un N'en est plus un Puisque le château Sur l'or Ici a été trouvé On va donc maintenant Pouvoir commencer A se gaver Pourquoi pas aller chercher Effectivement Cette deuxième relique Et on y revient On s'égare Yègle On est rentré Dans l'économie De quoi aller chercher Encore quelques archers De cavalerie Bien sûr Il fait mal Mysterio Même s'il va se faire clean Ici Il nous rend encore une fois A baisser l'armée D'archers de cavalerie On en a actuellement 36 des archers de cavalerie Est-ce que c'est pas Sur la gauche maintenant Qu'il faudrait mettre Un peu de pression Peut-être Pour Yo Et justement Je vois que les tribuchés Sont en train de réorienter On va donc aller chercher Ce château Si on trouve ce château On bloque totalement La production D'archers de cavalerie Attention Attention Au trébuchet Il pourrait pour le coup Ici être inquiété Dans l'économie C'est pareil Encore une fois Des guerriers aigles Constamment Qui sont en train De trouver des péons Un SCM Qui doit encore une fois Et teller une toute sa vie Pour essayer de se défaire De tout ça Combien de casernes Côté Mysterio 7 Alors qu'un SCM donne Il n'y a aucun effort De micro là Proposé par les sixièmes On chute maintenant 22 archers de cavale Alors qu'on avait Une belle masse Tout est à refaire Maintenant pour le joueur 1 C'est bien regrettable Ouais ça call Ça call Ça call Ça call Solide Ici Mysterio Très solide Jouer aussi à l'aise Avec les Mayas Choisir la réponse Yo Hop là Bien joué les mecs Bien joué Bien joué Pourquoi tu montres plus ta banque Nous dirons Alpanzer Parce que Yubel C'est quelqu'un de très malhonnête En qui j'ai absolument Plus confiance maintenant Aïe 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 C'est fou quand même D'être Une sourasse Pareil Une G.E.U.L Ouais Ouais C'est vrai que c'est fou La 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 Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui c'est ça Merci Matnoa Un bel âge de streamer Merci beaucoup pour le resub Matnoa Et Sniz du coup Il y a tout à l'heure Et Trandomis C'était ton premier mois Merci beaucoup jeune Sniz Apprécié MDR Yubel MDR MDR Ça sent le 3-0 Nous dit Doche Bah c'est un BO7 mon frérot Donc le 3-0 Il existe Et même s'il existe Ça sera pas la fin du BO pour autant Nan mais T'es pas au courant De ce qu'ils font Petit point mal En fait là Ils streament au début Ils streament le flux de Nilly Pour ramener leurs viewers et tout Puis après au bout d'un moment Ils envoient tous les viewers chez Nilly Allez deuxième game les gars Guerrière fortifiée Indoustani contre Polonais Bah ouais mais si tu lisais le titre Doche Ça n'arriverait pas ? Merci beaucoup Merci pour ce cast de qualité De rien Allez zou Bah la canonne Les poudracans La poudracanone C'est du poudracoon Indoustani Ils ont les meilleurs canoniens À main du jeu Jean-Georges de la Loutre Pour le 8ème mois d'abonnement A Pré Si Yeah Et c'est là Tous ceux qui arrivent Bien sûr au fur et à mesure J'espère que vous allez bien On est jeudi Bientôt la fin de semaine Le tournoi prend fin dimanche Déjà C'est passé vite Ça passe vite Alors que ça wall Côté Mysterio Ça sent le fast castle A plein nez Cette histoire Le vorlet est pas bon C'est un BO7 Le vorlet est bon Qu'est-ce que je raconte Il est bien marqué BO7 Là non On va commencer à trouver Une petite ferme Pour le joueur polonais Salut à toi Irish Coffee Bien le bonjour Salut à toi Pid up Allez je bête mes bananes Je les bête mes bananes Je les bête Hop là Allez on y est les amis Fin de prédiction Quasiment un 50-50 ici C'est beau ça C'est beau c'est beau On prend ici Si un mec le sourire Ici nous du run BB Bon bah écoute Libre à toi T'avais le sourire du coup A la fin de la première game Ou pas Allez petite écurie Pour les sixième Ça va faire quelques scouts C'est bien un fast castle Côté Misterio Je suis parti pisser J'ai pas voté Nous dit Sully Vedge Merde Je relance la prédiction Sully Vedge On est au début là Je peux hein Non t'inquiète pas grave C'est ma faute Ok Je l'aurais pas fait de toute façon Ça tombe bien On va ressortir pour ce scout Allez Fauda le trouver Pour les deux joueurs Le scout des sixième Qui va prendre connaissance Du fait que Misterio Soit full wall C'est original Misterio il a fait une caserne Et il va faire un lancier Dans quel but Vu qu'il est full wall Les sixième pour le moment A trois scouts Ok Une écurie maintenant pour Misterio Ça part quand même Ça sera en fast castle C'est sûr et certain Le plan de jeu de Misterio Pour moi il est tout dessiné ici Avec polonais Ça va boomer Quelques forums au début Le château La technologie des knights Et on devrait sortir un demi milliard de knights Je pense Allez est-ce que sixième va se faire surprendre Sur ce lancier Eh bien oui Salut monnier Allez c'est cliqué Côté polonais Dix secondes Allez d'Alt ici Ça joue Transition alors Côté Hindustani On a pas tant d'espace que ça par contre C'est le problème On a pas tant d'espace que ça Les maisons ici sont mal venues En vrai On aurait dû faire des maisons Je pense collées au forum Pour Misterio Allez encore une fois On prend quelques hits de lancier là Attention ici Sixième On a maintenant quatre scouts Pour le joueur Hindustani Les reliques seront pas si simples à jouer Pour Misterio C'est pas la maison des stars Ne villageois Ah ouais bien vu HoppyDop t'as raison C'est totalement ça ouais On tient le wall On pète les pelissables devant l'écurée Et merci à toi LouVegan Pour le Rissab Merci beaucoup Et le forum sera trouvé bien sûr Côté Misterio Sans aucune 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 surprise ici Misterio va faire un night Ça c'est assez curieux ça Qu'on a annulé d'ailleurs On l'a annulé On va plutôt faire un scout Effectivement ça paraît mieux Deux minutes quinze avant de trouver ce Casteledge Pour le joueur Hindustani Petit monastère également pour Misterio Qui va quand même essayer de jouer quelques reliques C'est important On peut pas les ignorer Pas sur cette map Et pas avec Hindustani en face On va commencer également à scooter le milieu de la map Pour Misterio Sixième également avec son scooter milieu de map On va scooter quoi là pour le moment Pas grand chose sur ce milieu de map Pour le sixième Pareil pour Misterio Allez 30 secondes maintenant Avant de P Pour le sixième 33 000 pour 24 Quelques maisons supplémentaires vont être ajoutées De la part de Misterio On va faire un forum très vite Côté sixième Et un troisième également Très 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 vite Pour le joueur Hindustani Le monastère bien sûr sera proposé ici Et côté Io Du coup les premiers moines Qui commencent à se balader un petit peu On a beaucoup beaucoup de scouts Côté sixième Beaucoup au milieu de la map Concentré ici On veut assurer peut-être les reliques présentes Sur le milieu de la map Côté sixième Qui en plus de ça a la chance De les avoir peut-être un peu plus proches Un peu plus proches de chez lui Que Misterio On exécute ce lancier bien sûr Elle va job du web des fermes Trouver côté sixième Oh là là Et Misterio qui va commencer A faire des fermes dans cette zone là Quitte à s'exposer du coup énormément Alors qu'on aurait peut-être pu Claquer un moulin là Dans un premier temps Faire des fermes ici à terme Pourquoi pas mais Pourquoi ne pas continuer De profiter de cet espace Dans un premier temps Quoi qu'il en soit La pierre pour le château Les amis Ils sont en train d'être récupérés Le plan jeu Qui pour le moment Est exactement celui annoncé Trois tc De l'économie A terme un château Et à terme Beaucoup beaucoup de knights Très certainement La cave Cliquez maintenant Pour CCM Misterio présent Avec deux scouts ici Ça va être compliqué De jouer les reliques Mais l'idée c'est peut-être De ralentir les reliques Des CCM en fait Juste voilà Sniper quelques moines Par-ci par-là Forcer CCM à en refaire On revient jouer ça Ouais Peut-être un timing Sur ce moine Extrêmement bien joué On y perd un scout Mais c'est pas grave On est en scout Contre Lightcar Donc on est plus rapide En plus pour Misterio On peut se barrer En principe Est-ce qu'on trouve Une combi ici Ouais Conversion de lancier On va refaire un petit moulin Également dans cette zone Pour Misterio Une économie polonaise Qui commence A devenir intéressante Monastère supplémentaire Sera trouvé Coté CCM Nouveau forum Également pour le joueur Indoustani Quatre forums Maintenant Coté CCM Attention également Quelques Lightcaves Qui sont en train d'arriver On l'a dit Mais le fait d'avoir fait Des fermes ici Fait qu'on a quand même Des péons assez exposés Il va falloir peut-être Relancer quelques lanciers Justement en production Pour faire face A ce problème Brouette Médiatissé Trouvé Coté Misterio Une relique Pour le moment De chaque côté Et un nouveau moulin polonais Qui va être fait Dans cette zone Les apps économiques Sont les mêmes La différence Qu'on va voir La bourrette Dans peu de temps Coté Misterio La bourrette est cliquée A l'instant Coté CCM Les 6ème Avec 3 reliques Maintenant La 4ème La 5ème On a minimum 5 reliques A terme Pour le joueur Indostani Il va falloir Gagner la game Très vite Pour le joueur polonais Très 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 vite Le nouveau forum Également dans cette zone Sera trouvé Coté Misterio On est maintenant Sur 4 forums On a 560 de pierres En banque On pourrait supposer Alors que le château polonais Serait trouvé Maintenant On le ferait où Le château polonais J'ai l'impression Qu'on veut le faire Au milieu de la map Puisque Misterio Refait des lanciers Des lanciers Qui auraient pour mission De protéger Les péons peut-être Ouais Il faut bien cliquer Le plus en attaque aussi Donc je pense qu'effectivement On va se motiver A faire un château forward Un château là Pour Misterio Serait super Pour le coup Trouve également Une deuxième relique Pour Yo Allez Yo On se réveille Les péons qui sont à l'arrêt Le moine qui va mourir Bien sûr là-dessus Et je pense qu'il 6e A ma vue Les péons arrivés On va commencer donc A comprendre très vite Ce qui se passe Du côté du joueur Indoustani Qui commence à prendre De la pierre Si le château de Misterio Vient à popper Cette pierre pourrait De deny totalement On a peur un petit peu Côté Misterio Et heureusement du coup Qu'on a peur Parce que ça fait Les affaires des 6e Qui va pouvoir du coup Garder le contrôle De cette pierre Je verrais bien Un atelier de siège Dans la foulée Pour Misterio Peut-être Un atelier de siège bélier Qui permettrait D'aller chercher Peut-être un trou Oh les conversions De l'eye cave Oh Oh les conversions De l'eye cave Mais ça sort d'où ça Qu'est-ce que Oh pétard De pétard Ce château pop Ou ce château ne pop pas J'ai envie de croire Qu'il ne va pas popper Oh si il va popper Oh doux Jésus Seigneur Dieu Oh my god On a eu peur On a eu peur La conversion De l'eye cave Incroyable Incroyable L'atelier de siège Comme convenu Sera proposé ici C'est pas terminé C'est pas terminé Du tout même On va commencer On commence à faire Quelques oboucs Côté Mysterio 85 villageois Pour 95 Enfin Mysterio Peut-être tiraillé Entre l'impérial Et la technologie polonaise J'ai l'impression Qu'on estime Que l'impérial Il serait peut-être Plus intéressant Que la technologie polonaise La technologie polonaise Qu'on viendrait chercher Après avoir cliqué Justement l'impérial Effectivement c'est ça L'apparition d'un éléphant De siège Qui va visiblement Aller chercher Ce château polonais Est-ce qu'on n'aurait pas Envie de refaire Quelques oboucs Peut-être Il n'y a pas assez Là pour Mysterio Afin de sauvegarder Le château J'ai l'impression Attention les moines Encore une fois Est-ce qu'on peut trouver Des dengris Sur ces moines Les Laïkav Qui vont pouvoir Prélever les moines Le Mangono Lui va tomber Est-ce que ce château On peut le préserver On va fighter On va leur foutre Des coups de poing Dans les fesses A ces éléphants de siège Un troisième Cependant Est en train d'arriver On va relancer Quelques oboucs Côté Mysterio Ça swing Pendant cette transition impériale Ça swing Une tonne Le château Indoustani Est maintenant proposé Côté sixième Sur la gauche Pendant qu'on essaie De réparer Encore une fois Un petit peu ce château On le voit ici Ce château va tomber Ce château je pense Va tomber Un mot d'un miracle Ou d'une masterclass Le Mangono par exemple Le début de la masterclass On prend un éléphant de siège On va en prendre un deuxième On va peut-être aussi En prendre un troisième Ce château Qui pour le moment Tient bon 1200 HP Oh il y a du sport Bordel de cul Il y a du sport Le fait c'est qu'il y a Sixième Investit une tonne Pour le moment Pas d'impériale Côté sixième 1200 HP Toujours ce château Le problème c'est qu'on perd Tous les péons Au fur et à mesure Côté Mysterio 88 villes Maintenant pour 109 Le château C'est officiel Tombera On va maintenant faire un En défense Decision making Et sixième Je trouve incroyable Incroyable Surtout que pendant ce temps On a snipé énormément De fermiers L'impérial de Mysterio Qui n'aurait alors Peut-être pas la même saveur Ouais superbe La défense des sixième Ici elle est incroyable Up des fermes Conscription Plus un défense Qui se termine Côté Mysterio Sur l'infanterie Quoi d'autre Quoi d'autre Mysterio La deuxième relique Qui arrive en banque Dans pas longtemps Côté sixième Toujours cinq reliques Dommage de ne pas avoir Joué les autres reliques Sur les extrémités de map Pour les sixième Des écuries Des casernes Des casernes Maintenant qui sont proposées Côté Mysterio L'impérial également Trouvée Côté Hindustani Caserne supplémentaire Qui va être trouvée Maintenant Pour le joueur polonais On va aller chercher Des nouveaux forums Également pour Yo La sixième relique A été trouvée Côté sixième On commence à être Extrêmement 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 bien Pour le joueur Industani Cette relique ici N'a pas été trouvée Visiblement Il va falloir commencer Peut-être à viser Des archeries Maintenant pour les sixième On a vu des piquets polonais Là qui sont en train De se masser Plus de défense Plus de d'attaque Pour le joueur polonais On va sortir Un premier trèbe On va continuer De farmer Et nous y sommes Avec les piquets Qui vont pouvoir aller chercher Quelques chameaux Le fight assez facile Pour le moment Côté Misterio Cavalier polonais Qui va être cliqué La technologie Elle ne l'a pas été encore Attention à ça Que fait Misterio Maintenant avec ses villageois Sachant qu'on ne peut pas Faire de château supplémentaire Pour le moment Est-ce qu'on aurait envie De l'acheter le château ? On va acheter 250 de pierres 300 de pierres Dans le marché Compliqué pour le moment De se projeter ici L'apparition de quelques goulames La technologie polonaise Est cliquée On n'a pas beaucoup d'écurie Cependant Côté Misterio On n'en a que deux C'est là tout le problème Le Mangono des CCM Qui vient prendre Quelques dégâts On le voit Intéressant d'aller le trouver Très vite ce Mangono Mon cher Misterio Alors que les chameaux Et CCM Se donnent Se donnent énormément Oh là là La Misterio devant ce corps Le trébuchet par contre On tombera bel et bien On commence à inquiéter Lourdement le château Andoustani Là-bas Ok Et les écuries Qui maintenant Vont être proposées Ca va donc partir Sur cavalier polonais Avec pitié encombre Les amis Tandis que ce trébuchet ici Tient toujours Chameaux lourds Chameaux lourds Trouvé côté Andoustani Canonier à main à terme Puisque la chimie Est cliquée aussi Et on va trouver Le dernier up d'attaque Pour ses piquets Et ses cavaliers Notamment le plus 3 Donc Un nouveau trébuchet Est en train d'arriver On a canon de bombardes Côté Andoustani Je sais plus si on a canon de bombardes Avec polonais Je crois qu'on a 43 Je suis pas sûr de ça J'ai un doute On a on a on a Ok Allez on se crée Un nouveau point d'appui Maintenant pour le joueur polonais Rendons la Défense des 6ème D'autant plus compliquée Il y a un 3ème trébuchet Qui est en train d'arriver Le plus sain de défense Sur la cavalerie polonaise Des écuries supplémentaires Qui sont en train d'être trouvées Allez balistique Maintenant pour Mysterio Pour les 6ème pardon Mysterio qui vient chercher Maintenant le plus 3 défense Sur les piquets Le plus de défense Sur les cavaliers Ici les chameaux Qui vont se faire intercepter Et on commencera peut-être Aussi à viser Une passe forward à terme Pour essayer Oh dis donc c'est quoi ça C'est un moine qui meurt Ok Ça swing hein Ça swing Une tonne les amis Ça swing Une véritable tonne Et est-ce qu'on n'aurait pas envie Tout de suite maintenant D'un 3ème château Côté Mysterio On viendrait faire là Avec des écuries partout Côté Mysterio Absolument 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 partout Attention à la fight Qui va être engagée Il y a énormément de piquets Du côté du joueur polonais Est-ce que ça peut faire la différence C'est la question Il y a 4 trébuchets Qui sont en train de poucher fort Par contre on pousse une ferme Ça n'a absolument aucun sens Attention On perd un trèbe Un trébuchet Qui vient de tomber ici Alors que les canoniens à main Sont de plus en plus nombreux Le 2ème trébuchet Qui va tomber également Le 3ème peut-être Dans très peu de temps Attention Mysterio On a perdu également les reliques Du côté de SCM Alors que maintenant C'est SCM qui puche une tonne 1, 2, 3, 4 Canons de bombarde Qui sont en train d'inquiéter Lourdement le joueur polonais Il va falloir se montrer malin Côté Mysterio Malin comme par exemple Des écuries sneaky Proposées sur l'extrémité droite De la map là Un nouveau château également Qui va être proposé ici Pour contrôler cette zone Mais au milieu Attention On pourrait complètement Perder le contrôle map On va envoyer les cavaliers Dans l'économie Mysterio Qui va essayer d'abuser De sa mobilité Tuer des péons Sur un SCM Qui ne se rend compte Absolument de rien SCM Aucune réaction SCM Qui perd énormément De péons Oh la la Oh la la Et les chameaux Qui font un tout droit En plus Oh mon dieu Les SCM Une pause Ok 60 d'armée Pour 48 130 Villageois Pour 126 Le plus 3 Défense sur les chames Moinous Tani Ça reprend Le 6ème Qui comprend maintenant Ce qui se passe On va défendre un petit peu Très bien Château également Dans cette zone Qui pour le coup Va popper Alors qu'on aurait peut-être Pu l'intercepter Chez Mysterio Dommage 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 Comment on gère ça Là par contre Pour Mysterio C'est que ça plâche Il y a du monde Mysterio Il y a du monde Devant la base là Mysterio qui décide D'ignorer totalement Le push Des SCM Et à contrario On va préférer Flinguer du péon Une approche Assez surprenante La chimie maintenant Surprenante Mais pas déconnante Dans la mesure Où ton armée Elle ne permet pas De défendre Autant l'utiliser En contre-attaque J'imagine Ça doit être Le raisonnement Qu'à Mysterio Ici Le reward Trouver de justesse La chimie Trouver Qu'est-ce qu'on irait Chercher comme play Maintenant Pour le joueur polonais Il y a des chameaux Qui vont intervenir Un petit peu Le problème Il est qu'il y a des piquiers Donc c'est pas si simple De gérer ça Là pour le moment Côté SCM De la même manière Que c'est pas si simple De gérer ça Pour Mysterio Qu'est-ce qu'on fait Pour le joueur chinois On va continuer De masser de la cavalerie Visiblement Trouver une masse critique Permettrait à terme De gérer peut-être Ce bordel monstrueux Les chameaux vont rentrer Dans l'économie On va perdre le contrôle Peut-être de quelques fermes Pour autant On est capé 200 de pop Côté Mysterio On est capé 200 de population 43 cavaliers polonais Plus 12 en queue de production On a bien fait mal A l'économie des SCM Cela étant dit On a énormément Énormément fait mal On est en train de gratter Également le contrôle De cette pierre Côté Mysterio On pourrait supposer Peut-être à terme Un château vers ici Est-ce qu'on l'engage Ou est-ce qu'on l'engage pas Côté Mysterio C'est dur C'est dur d'engager ici Chameau plus canonien à main Très très dur Château qui va être proposé ici Grégos pour le resub Merci beaucoup A apprécier Bonjour la sagerie Allez l'atelier de tièges Maintenant pour le joueur polonais Quelques carons de bombards Peut-être qui seraient ciblés Visés du moins De la part du joueur chinois Qui continue pour le moment De faire le doron 75 d'armée Pour 56 à présent Les premiers carons de bombards En effet vont commencer à sortir Depuis les ateliers de tièges polonais C'est certain maintenant Confuse Wingington Le plus en attaque maintenant Sur les flèches Et trouver côté Mysterio Pour en faire profiter J'imagine Château et Forum On revient à mettre également Un petit peu de pression ici Ça sort un trèbe Ouais effectivement Ça sort un trèbe Depuis cette zone Allez chercher peut-être L'extrémité gauche en parallèle Pendant que le milieu Continue de hold un petit peu Au bout d'un moment Il va quand même falloir Faire quelque chose Mysterio On n'est plus du tout Capé de centre pop D'ailleurs là pour Mysterio Ça devient effrayant Absolument Absolument effrayant Craigos Pour les 10 subs Apprécié fortement Un château dans l'économie Mysterio qui chute maintenant A 116 villageois Nouveau château Indoustani Qui sera maintenant trouvé On n'arrive pas A répondre à ce problème Pour Mysterio On n'y arrive absolument pas Est-ce qu'il ne serait pas intéressant Peut-être de ralentir Un petit peu là Sur les extrémités Et de se concentrer Vraiment au milieu On va aller chercher quoi ici Ouais la technologie Pour que la cavalerie Fasse des gadzones Camion de bombarde Sur un timing Peut-être On en prendra un Les chameaux font tellement mal Tellement Tellement mal Et ça collera le GG Un partout Le plan de jeu De Mysterio Pardon Qui ne passera pas ici Bien joué Hop Et hop Bien joué les gars Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué C'est vrai que ça a swingé de ouf. Il a eu des conversions incroyables ici, CCM. Incroyable. Je m'appréciais. En livre juste pour le sub, je retourne à mon replay. De busy age. De busy age. De busy age. Ouais, je pense que... Ouais, je sais pas. C'est compliqué, canonier à main, chameau à doustani. Il y a même un monde là où il pouvait cliquer chameau à péril en plus, CCM. On va partir sur Dry Graveyard. Sans trop savoir ce qu'on jouerait. Peut-être un play Aztec sur Odra. Ouais, je pense. Aztec... Alors, il n'y a pas Lituanien ici. Qu'est-ce qu'on jouerait ici ? Berber, Franc. Berber, Franc. Ouais, je pense. Berber, Franc, c'est souvent. Peut-être Gurgara, à la limite. Non, Gurgara peut-être plus sur Outcrop. Allez, je dirais Aztec-Franc. La, la... La, la... La, la, la... La, la... Salut, Dan Baboune. Bien le bonjour. Allez. Et encore une fois, l'expertise du caster qui parle. Puisqu'on aura bien les biens de match-up Aztec-Franc ici. Allez, boum. C'est si il est en jaune, Mysterion en bleu. Et c'est le Toast Seer Archaos. Bien le bonsoir. On va se rabattre des serres pour commencer cette game. Map très ouverte pour les deux joueurs, on le sait. Il y aura un Scootrush-Franc, je pense, ici, assez souvent. La question, c'est est-ce que Aztec se motive à faire Malat Arms ? On a vu qu'CCM aussi, il aimait bien forward sur cette map. Après, forward avec les Francs, je pense pas. Merci à tous, on attend d'une idée pour le 43ème mois, précieux. Non mais la cote va s'inverser, les gars. Voilà, il reste encore 40 secondes de bête. Vous doutez bien que la cote, elle va s'inverser. Il y a un petit Pid-Up sauvage ou un petit Bobix qui va claquer 250k sur les sixièmes et on n'en parle plus. Allez, ça se pousse quelques serres encore une fois. Côté mystérieux, côté sixième, pardon. Pareil pour Yo. Et on va bête ici, hein. Allez, allez. Pas pu résister à la coque, Ninja Alex. Ouais, je comprends. En vrai, moi aussi. J'ai pas pu résister. Surtout que France, ça se débrouille un petit peu, quand même, face à Civmezo, notamment contre Aztèque. T'arrives à trouver les lanceurs de hache, par exemple. Ça peut répondre à merveille à l'infanterie Aztèque. Donc, bon. T'as qu'à mener à main aussi. Salut, JBVol. Allez, le rabattage terminé. Côté Mysterio, qui commence déjà, on le voit, à trouver quelques walls. Ouais. On aurait l'ambition de se full waller. Donc, à terme, côté Aztèque. Se protéger, notamment, du scout rush franc. C'est la Tocsinger. Après, Aztèque, sur cette map, c'est effrayant. On le rappelle, il y a 11 reliques sur cette map. Donc, typiquement, sur Castellet, Aztèque, ça peut faire des denieries, avec les reliques. Très, très, très clairement. Alors qu'on a le scout de SCM, qui vient prélever déjà le premier guerrière de Mysterio. C'est bien joué, ça. C'est très bien joué. On ne sait pas trop sur quoi part Mysterio, pour le moment, j'ai l'impression. Ça ne prend pas d'or. Ça fait une caserne pour autant, mais ouais, ça ne prend pas d'or. Hop, du bois trouvé pour Yo. Un premier lancier sera proposé en défense. Et SCM, qui va très vite comprendre que l'économie va être très vite intouchable. Ça va être intéressant de voir comment il va s'adapter à ça. Déjà, il a l'air de s'adapter en faisant exactement la même chose. Trouver des walls. Ça va se coûter, du coup, pour le scout des SCM. On va essayer de prendre quelques informations. Merde, pardon. Sur les éventuelles reliques, justement, peut-être. Un deuxième scout et un troisième scout qui sont en train d'arriver. Et le Mysterio, ici, qui va trouver son full wall. C'est maintenant officiel. Totalement officiel. Et d'ailleurs, on est en train de trouver une transition archerie. Et ça, je trouve ça très pertinent de la part des SCM. Il le sait, c'est full wall. Donc, on va quand même forcer des réactions chez Mysterio. Le forcer, peut-être, à faire une archerie tirer ailleurs. Le forcer à revolver. Le forcer à faire une tour. Bref, l'idée, c'est de ne pas laisser Mysterio faire ce qu'il veut. On l'a bien compris. Avec trois tours, plus des archers. Yo, on n'a plus de bois. Ah ouais, bien sûr. Et avec des voitures cobra, il n'a plus de forum non plus. Alors qu'on va engager contre ce lancier. Belle micro, côté sixième. Premier archer franc qui m'ont commencé à sortir. Attention à ce petit pion-là. Oublié, côté sixième. On va perdre un petit scout là-dessus, dommage. Oh, putain. C'est quoi ça ? C'est des pions forward, ouais. C'est des pions forward. Qu'est-ce qu'on va trucher ? Côté SCM. Une tour peut-être ici, pour Deny Lore. C'est le seul or de Mysterio. Mysterio qui prend l'information de ses archers. Est-ce qu'on va tenter l'archerie Mysterio ? Ou est-ce qu'on va tenter de passer château sans archerie ? Les pions sont en train d'arriver. Grosse prise de risque. Grosse prise de risque pour le joueur vietnamien. Alors que l'archerie sera trouvée. Côté Mysterio. Il le sait, il va lui falloir au moins deux tirs ailleurs. Deux, trois tirs ailleurs pour se sortir de ce merdier. Ouais, c'est le cas, effectivement, Glowin. Ok, la tour sera faite ici. Pas incroyable, cette tour. Ça propose un point d'appui, mais pas incroyable du tout. Ça va être répondu, de la part de Mysterio. En deux questions, de laisser la tour des sixièmes popper comme ça, sans rien faire. Allez, on va rentrer dans une bataille de tour, pendant que Scooter et Archer redirigent maintenant un petit peu plus bas. Deux tirs ailleurs en garnison dans cette archerie Aztèque. Alors que la banque des sixièmes est bien loin de celle de Mysterio. Tobiko pour le 44ème mois d'abonnement apprécié fortement. Alors pendant la distance, bien sûr, on a compris pour les sixièmes que ce n'est pas par là qu'on rentrerait dans l'économie. Là, il met de la pression et vu qu'il met de la pression, il serait extrêmement intéressant, je pense, de finir le wall côté sixièmes. Avant que ce ne soit trop tard, ce n'est pas quand Mysterio sera château avec des gars aigles qu'il faudra tenter des walls. On y revient pour une nouvelle tour maintenant. On y revient pour une nouvelle tour. Mysterio qui prend de la pierre. Donc normalement, on pourrait peut-être la faire aussi cette tour, à terme du moins. Le fait est qu'on a beaucoup d'avance sur cette tour-là, côté sixième. Le plus sain d'attaque sur les flèches. Et là, maintenant, c'est officiel. On n'a plus d'or côté Mysterio. Oh, c'est intéressant, ça. La tour d'Oyo qui, avec le plus sain d'attaque, aurait la range sur celle des sixièmes. Est-ce qu'on a le temps de péter cette maison, peut-être, pour le joueur vietnamien ? Elle est l'OHP, cette maison. Le fait est que le temps qu'on arrive, à mon avis, la tour de Mysterio aura le temps de popper. On ne grattera même pas un seul péon ici, j'ai l'impression, pour les sixièmes. Demi-tour toute pour ces scouts et ces archers. On va repartir. Et on va refaire une tour ici. L'idée de cette tour, c'est vraiment de condamner l'or de Yo. Forcer peut-être Yo à s'exposer ailleurs pour trouver un or. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un scout, à mon avis, qui scout, justement, cette zone. Pour voir si Mysterio n'avait pas gratté, peut-être, au bout d'un moment, un or lointain. Et ils sont vraiment lointains, pour le coup, les ors. On revient à mettre de la pression maintenant un petit peu plus bas. On a toujours de la pierre pour Mysterio. Je me demande s'il n'aurait pas été intéressant de faire un Stonewall ici, là, pour Mysterio. Je ne sais pas si on aurait eu le temps de le trouver. Quoi qu'il en soit, tour sur la pierre à présent. La brouette a été trouvée côté Mysterio. Et sixième finira par rentrer. On comprendra aussi qu'il y a une nouvelle tour qui a été faite là-bas. Et donc, que par conséquent, aucun dégâts n'est à trouver dans cette zone. On ressortira. Encore une fois, pour SICM. SICM qui continue de contrôler les ors du joueur Aztèque. L'approche est intéressante. L'approche est intéressante. Si Mysterio veut de l'or, il va falloir du coup vendre la pierre. Alors qu'on va réinvestir dans une tour. Côté Mysterio, on le voit. L'idée de cette tour, c'est ensuite d'aller chercher celle-ci. Les ressources cumulées, c'est SICM qui est légèrement devant. On va essayer de mettre quelques archers dans la tour pour SICM. Histoire de déranger un petit peu Mysterio dans ce qu'il propose ici. La tour, cependant, aura eu le temps de popper. Et maintenant, c'est les archers qui vont effectivement camper les tours. Je pense que cette tour, on aurait pu la waller aussi peut-être, côté SICM. Et c'est SICM qui va cliquer. En premier, suivi juste derrière par Mysterio. Le fait est qu'on est toujours dans une merde pas possible pour Mysterio, puisque pas d'or. Si ce n'est peut-être celui-ci qu'on pourrait commencer à reprendre. Est-ce qu'il y aurait un play Université Tour de Garde ? Début château, là, pour SICM, peut-être qu'il existe. De la même manière qu'il pourrait exister aussi, côté Mysterio, ce play Tour de Garde. Tour de Garde, plus de l'attaque, peut-être. Plus un défense sur la cavalerie pendant ce temps qu'il est trouvé, côté franc. Cette tour qui tombera, c'est dommage. On va essayer de mettre un petit peu de pression ici pour les scouts. La deuxième écurie qui sera trouvée, côté SICM. Je pense qu'il n'est pas intéressé ici par le play Tour de Garde SICM. Autrement, on n'aurait peut-être pas fait, cette deuxième écurie. Plus un attaque est maintenant trouvé, côté Mysterio. Qui va commencer donc à faire des guerriers aigles. Toujours très compliqué de récupérer de l'or, côté Mysterio. Toujours très 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 compliqué. Attention, SICM, qui s'en parlera un petit peu, là. Oh là là, on perd trois archers. Oh là là, SICM. Oh là là, c'est vilain, que c'est vilain, SICM. Que c'est vilain, bon sang. Allez, As des châteaux trouvés. Suivi par Mysterio, juste derrière. Crossbow, plus de l'attaque. C'est dommage de cliquer Crossbow alors qu'on a perdu cinq archers deux secondes plus tôt. Oh, c'est vraiment, vraiment dommage. Allez, les scouts avec la tour qui prend un peu de value, là, sur ces guerriers aigles. Est-ce que derrière, on claque à tous les sièges, peut-être ? C'est la question. D'abord, on va faire un monastère, côté Aztèque. Très bien. L'or de Mysterio est maintenant récupéré. C'est extrêmement bien joué. Attention, on a quoi dans cette tour, là ? On a des péons. Ce serait intéressant de les sortir à terme pour Mysterio. On y revient pour le joueur vietnamien. On y revient pour le joueur vietnamien avec une nouvelle tour au même endroit que tout à l'heure. On a le plus de l'attaque sur les flèches. On estime que ça peut être intéressant comme approche. Alors que Mysterio tentait un forum sournoisement dans cette zone. Sauf que ça a été vu. Ça a été vu par les CCM et c'est extrêmement bien joué de sa part. La tour va popper. On a la range. On a la range sur quelques minors d'or. On va camper ce forum, bien sûr. Pour les CCM. En tout cas, normalement, on devrait le camper un petit peu. Faire en sorte qu'il ne pop jamais. Cette économie est trouée. Mais aller reboucher très vite. Est-ce qu'on a le temps d'aller chercher ce forum, peut-être, avant que le moine arrive ? Je pense qu'on devrait avoir le temps, en effet. 39 villageois pour 52, les amis. Un idol TC de mutant du côté de Mysterio. Attention, moines. Les scouts. Peut-être, pardon, pour faire la différence. Oh, ça collera. Oh là 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 là. La masterclass des CCM, les amis. La masterclass des CCM. Oh là 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 là. Ah, abusé. Quel dinguerie. Qu'est-ce que j'aime, ces games. Qu'est-ce que j'aime, ce panache. C'est beau, hein. C'est très très beau. Choseur réponse. Solide, hein. Putain de merde. Solide as fuck, hein. T'aimes les bananes que ça rapporte, surtout. J'avoue, j'étais dessus. J'avoue, j'avoue, j'étais dessus. La cote, elle est belle, hein. C'était du 3,35, je crois. 1 pour 3,35, un truc comme ça. Pourquoi on ne voit plus ton compteur en liste au 6 ? Parce que je l'ai caché. Il y a des gens qui me veulent du mal. Peut-être bien, Megadux. Peut-être bien. Non, je ne pense pas à Jacinto. C'est l'exode. C'est l'exode. Il y a des périodes comme ça, Griffey, hein. Il y a des périodes comme ça, hein. Sur des BO aussi séries comme ça aussi, c'est relou, hein. En plus, là, c'est BO7. Donc, c'est compliqué, ouais. Allez, on partirait sur quoi, là ? Côté Mysterio, on a Outcrop, Scholes. Encore en map. Le 6ème, il est bon, hein. Il fait un beau tournoi, hein. Franchement, il a rentré des games assez intéressantes, hein. Même Contrea, il a rentré des games. Enfin, il a rentré une game, du moins. Elle était super belle, sur March Madness, de mémoire. Non, non, il joue bien. Il est à un niveau intéressant, mais c'est pas suffisant, je pense, pour aller en finale, c'est sûr et certain. On va finir par se casser les dents. D'ailleurs, je peux vous montrer le bracket. On n'aura pas de finale, Hera Viper, d'ailleurs. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ça. Parce que, malheureusement, bah... Ils sont dans le même arbre, dans la même branche. Je vous montre. Hera déjà qualifiée pour les demi avec Tato, du coup. Et effectivement, donc, si Viper avance dans cet arbre, il finira par aller taper Hera en demi-finale. C'est dommage, parce que c'est la finale que j'aurais voulu voir, personnellement. Une finale Hera Viper. Merci pour ce cast de la NAC. Toujours aussi qualitatif, mon bonhomme. Merci, Clénaud, c'est gentil. Au moins, on les verra sur un bureau neuf. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ça aurait été bien de les voir en finale, en vrai. Ça aurait été bien de les voir en finale. Même pour les stats, ça aurait été lourd de ouf. Une finale Hera Viper en BO9. Je me demande si on n'avait pas pu aller chercher un bon 2500 viewers en pic d'audience, là. Maintenant, je pense qu'au vu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hormis Viper, le seul joueur qui peut aller chercher Hera un petit peu, c'est Tato. Dordane, ça fait pas mal à Hera. Je pense que même Mysterio, il irait pas chercher Hera dans ses derniers retranchements. Donc ouais, le meilleur finaliste qu'on peut lui souhaiter à Hera, c'est Tato, clairement. On partirait sur Scholes, apparemment. Sarrazin, peut-être, pour Mysterio, sur Scholes. Non, c'était pas un showmatch hier, espèce de boin. C'était pas du... Qu'est-ce que tu racontes ? Gurgera byzantin, sur cette Scholes. Allez. Hop là. Nous y sommes. Un Mysterio qui, pour le moment, se fait dominer 2-1. Face à S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-M. Est-ce qu'on peut aller chercher l'égalisation ici pour le joueur chinois ? Mais c'est quoi cet arbre ? Je comprends rien. Ils ont joué hier, j'avais peur encore dans mes marquées. Frérot, hier c'était des phases de groupe, c'était des group stage. Là, on est en play-off. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Qu'est-ce que tu comprends pas, bon sang. Allez, à vos bananes, les amis. À vos bananes. On a un rabatage de serre pour commencer cette game. On a un rabatage de serre pour commencer cette game. J'ai vu le Byzantin, j'ai pas hésité. Une seconde, nous dit un hâte. Ouais. Je peux comprendre. Salut Offenheim. Allez, quelques fiches qui vont être trouvées côté Mysterio. Pareil pour les 6-1. Il reste 30 secondes de bête, les amis, dépêchez-vous. Une cote de zinzin, là, actuellement, sur les 6-1. Le petit pit-up est demandé à l'accueil. Allez, équilibre-nous ça, pit-up. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y est, les amis. On y est. Fin de prédiction. Bonne chance à tous. J'ai encore Mysterio, désolé, frérot. Ah, t'es chiant, pit-up. Ça vaut l'argent côté Mysterio. Mysterio, j'espère que tu prendras le temps. Ok, le mouton prendra le temps, lui, de donner l'information de ce trou. Très bien. On va aller mettre quelques moutons dans ce moulin. Sur la chambre, il n'en a pas, non. Sur la chambre, le scout est plus fort que le chameau. Mais sur le féodal, le chameau est plus fort que le scout. Grand wall, hein. Pour Mysterio, j'ai l'impression que ça va partir sur un flat castle, là. Pour Mysterio, j'en ai bien l'impression. Est-ce que ça ne serait pas le moment, mon p'tit Archaos ? Salut Konovar. De, de fermer ta grosse gueule. Est-ce que ça ne serait pas le moment, là, tout de suite et maintenant ? Allez, c'est cliqué, hein, pour les deux joueurs. C'est cliqué, c'est cliqué. Allez, la caserne qui sera trouvée, côté Mysterio. Ce n'est pas le cas, pour le moment, côté 6ème. Peut-être plus intéressé par le marché forge, ici. À moins que... À moins que rien du tout. Allez, Feodal trouvée, côté Byzantin. Un peu ricraque en bois, là, Mysterio. On ne va pas pouvoir faire le double bâtiment pour cliquer. On va faire l'écurie, déjà, pour commencer. Pas de Fire qui, pour le moment, sortira de ce port. Et 6ème qui va continuer de rabattre quelques serfs. On est gourmand, côté 6ème. Ça serait bel et bien marché forge, côté Gourjara. Qui a voté qui ? J'ai voté Mysterio, Trimmer. Byzantin, hein. Byzantin avec Mysterio sur un... Alors, quand j'ai misé, il était à 62%. Il est repassé à 68% à la fin. Mais j'ai envie de me dire que Mysterio, ça gagne, ici, en principe. On rappelle, c'est des BO7. Premier arrivé à 4 victoires. Mettre cette game-là pour SCM. Derrière, ça serait full balle de match. Et je suis obligé de le redire à chaque fois. Une anecdote concernant ces deux joueurs absolument incroyable. Une fois, on avait cassé un tournoi. Sur un BO7. Mysterio 6ème. SCM qui gagne 3-0. Il a 4 balles de match. Et t'as un Mysterio qui claque un reverse de l'infini. Et il met les 4 games suivantes. Je m'en souviendrai sur mon lead mort, ça. C'était fou. Complètement fou. Allez, petit fire qui sera trouvé. Pour le moment, il n'y a pas de fire côté SCM. Merci, Sparta. J'apprécie la démarche. J'apprécie. La game, elle est sur YouTube, Glowin. Si jamais. Je crois que c'était durant le tournoi qui s'appelait The Resurgence. De mémoire. Sans en être certain. On va VOD sur YouTube. Mysterio 6ème. Allez, H des châteaux trouvés côté SCM dans 2 secondes. Quelle est l'approche des SCM pour le moment ? Des forums, j'imagine. Au moins un, effectivement. On va en faire un ici et un autre là-bas. Forum sur la pierre notamment. Côté Gorjara. Alors qu'on va aller chercher le deuxième fire maintenant, côté Mysterio. Est-ce qu'on viendrait cliquer l'amélioration des bateaux pour le joueur byzantin ? Qu'est-ce qu'on fait Mysterio ? Un petit forum qui sera proposé ici, ok. Ok, ok. L'amélioration des bateaux qui est bien trouvée. Bon, là, la pêche des SCM va disparaître à une vitesse folle. Maintenant, elle a quand même pu bosser durant 14 minutes quasiment. Donc, elle est rentable. Salut, Chirou. Allez, premier kill économique, pardon. Pour Mysterio, là, qui sont en train d'arriver. On va tenter un démolition. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié ça. Avec Gorjara, on peut rentrer dans les docks avec les bateaux de pêche. Monastère et forum supplémentaire pour Mysterio qui commence déjà à s'emparer du contrôle de la gauche, là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va essayer d'aller chercher cette tourne à mal également. Attention, démolition. Ouais, bien joué, ça, SCM. Petite caserne également qui sera trouvée. J'imagine que SCM aimerait trouver quelques scouts aussi, peut-être, pour jouer les reliques. Ça me paraîtrait assez évident. Du coup, on a encore trois bateaux de pêche qui tournent. C'est pas mal pour SCM. C'est pas mal du tout. En ressources cumulées, on est même devant. J'imagine que le moulin Gorjara joue à ça, peut-être. On va commencer aussi à trouver la première relique pour Mysterio. Ça tourne un petit peu sur la droite, là, pour les quelques scouts de Byzantin. Attention également à ce chameau éclairer. Ce serait peut-être intéressant de le convertir si jamais on a un timing pour Yo. On va trouver déjà un quatrième forum côté Byzantin. Je viens du futur, il fallait voter SCM à bientôt. Ah ouais ? Est-ce que dans ton futur, du coup, t'as vu la semaine de ski qui t'attend si jamais Mysterioé gagne ? Commence à prendre pas mal de pieds, côté Gorjara. Ce serait déjà en train de viser un château, visiblement, pour le bon SCM. Oh, petit péon également qui pourrait peut-être se faire sniper ici. Ouais, effectivement, ce péon va tomber. On est maintenant sur le quatrième kill économique du côté de Mysterio. Ouais, petit coup de lancier également qui sera trouvé. C'est bien joué, ça, le brouette. La brouette, pardon, et l'hub du bois trouvée pour Yo. 25p ont la nourriture pour 22. On est venu finir ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire finir de tuer la pêche. Un kill économique, maintenant, pour Yo. Bien joué, ça, SCM. SCM qui snipe un moine. Bon, la relique est rapportée, c'est ce qui compte. Déjà, deux reliques, d'ailleurs, pour Yo. À terme, trois, donc. Pas mal. Il reste deux reliques à aller chercher. Une ici, une là. Il en reste trois, pardon, à aller chercher. Il en reste même quatre, finalement, à aller chercher. Oh, on commence à avoir conflit d'intérêts aussi, là. Attention, SCM, qui vient faire son forum dans cette zone. Alors que Mysterio y est déjà bien implanté. La différence, c'est que par contre, SCM, lui, a déjà de quoi faire un château. Hum, je pense qu'on va pas tarder à le faire. On va le faire là, très certainement, peut-être. C'est le seul spot où ça rentrerait, pour le coup. Ouais, 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 effectivement, le château qui va être trouvé. Je pense que Mysterio l'a bien compris. Si on peut claquer une maison, peut-être. Oh, 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 oh ! C'est bon, ça ! C'est bon, mais pour autant, ça rentre à gauche. Dommage, il y avait de l'idée, hein. Il y avait de l'idée dans cette maison pour Mysterio qui va répondre par une tour. Oh, pétard. Oh, pétard. Ça passe ou ça passe pas, ça ? Nombre de fois où on a vu que les tours ne passaient pas dans ce genre de situation. On va voir si là, c'est amené à passer. 40% le château, ici, hein. Contre une tour qui va popper dans 2 secondes. Il va forcément très solide. On a également un moine pour convertir un péon, peut-être. Le péon qui viendrait fighter les péons qui construisent. Le château à 60%. La tour a popper. Le péon est converti. La deuxième tour est proposée. Le château est à 75%. J'ai tendance à croire que ce château va popper. Et l'ancien, il faudrait taper les péons, ici, hein. Oh là 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 là, 94. 94, 96. Ça pop. Ouais, ouais, encore une fois, ce play tour, hein. On peut le rajouter à la liste, hein. Ce play tour qui marche jamais, hein. Jamais. On a investi, du coup, dans 2 tours pour rien. Côté Misterio. Un petit peu relou, cette histoire. Un petit peu relou. On va prendre de la pierre, maintenant, pour Rio. Après, attention, hein. Timing impérial qui serait... Ouais, qui serait cliqué, hein, pour Rio, ici. Avec un château à terre, mais du coup, peut-être, une tréboire à l'avantage du joueur byzantin. Oh, archerie aussi, ok. Canon Yaman, peut-être, sur l'impérial, pour le joueur byzantin. Et 6e qui va commencer à faire des lanceurs de CD Drawf, on le sait. Avec Gorjara, c'est fort. Qu'est-ce qu'on préfère, ici, du coup, pour aller chercher ces lanceurs de CD ? Canon Yaman ou archer ? Canon Yaman, ça me paraît mieux. Ça me paraît mieux parce qu'on a moins d'upgrades à aller cliquer, du coup, si on veut jouer Canon Yaman. Juste la chimie, hein. L'histoire, elle est bouclée. Mais on va faire des archers, du coup. Ok. Ok. Oh là là, le château byzantin qui va être proposé, ici, sous les yeux, hein, de SCM. Attention aux chameaux qui sont en train d'arriver. Il y a quelques lancers qui devraient pouvoir les aider, ces villageois byzantins, à faire le château. Pas de fastball, malheureusement, pour Yo, alors qu'on aurait pu claquer une maison, ici. Ça ressemble à la game sur forteresse, carrière fortifiée, je ne sais pas quoi, là. Avec les éléphants, on attend qu'ils sont en train d'arriver. Après, attention, ce n'est pas n'importe quel château, c'est un château byzantin. Il sera un petit peu plus compliqué à aller chercher ce château byzantin. Alors qu'on le voit, hein. Les lanceurs de CD balancent quelques invendus. Le château popra bel et bien. L'atelier de siège, maintenant, pour les 40 bombardes. On connaît la chanson. Peut-être même un mangono, à la limite, si on veut aller chercher l'éléphant. Et 6e, qui pendant ce temps-là, va essayer de s'emparer de cette zone. Un Mysterio qui a exactement la même idée. Et c'est un mangono qui sera trouvé, bien sûr. Ichimi trouvé très vite, hein. Côté Mysterio, bien évidemment. Et 6e, qui continue d'investir une tonne, hein, dans les éléphants de siège. Attention, et 6e, hein. Attention, et 6e, hein. Je te le redis, hein. C'est du château byzantin, là. Ce sur quoi tu t'attaques, hein. Il faut se lever de bonheur, hein, pour les trouver, ces châteaux byzantins, avec des éléphants comme ça, hein. Une 200, plus de défense, maintenant, pour le joueur Giorjara, qui irait chercher une production de chameaux, peut-être. Non, des Shrivamcha. Les Shrivamcha vont maintenant commencer à être proposés du côté du bon CCM. Oh là 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 là, il y a encore une fois un gros conflit d'intérêts dans cette zone. Mysterio qui viendra faire son château en même temps que celui des CCM. À la différence que les CCM ont un peu plus de villageois. Ouais. Est-ce qu'on en ramène d'autres ? La réponse est oui. J'ai vu qu'il y avait un petit chameau qui pouvait peut-être essayer de repousser un peu ces villageois. Le fast wall, bien sûr, pour les CCM, c'est bien joué. Le fast wall pour les CCM, c'est très bien joué. Mysterio l'a compris. Le château, on n'a pas le timing, ici. Où sont les archers du bon Yoh ? Qui sont dans le château ? Alors que le château Giorjara tombera bel et bien. J'ai tendance à croire aussi que Catafracte, si on arrive à les trouver un jour, serait excellent dans ce match-up. Surtout face aux lanceurs de CD, en tout cas. Le château byzantin sera fait ici. La démarche est la même. On va faire quelques trêpes dans cette zone et aller chercher ce château très vite. On va maintenant pouvoir aussi reprendre le contrôle d'un or côté Mysterio. Et ça, ça va faire du bien. Attention au Mangono, peut-être, là, qui prend la confiance. Les Shrivamcha qui vont commencer à arriver. Peut-être qu'on aimerait aussi une balistique à terme pour Mysterio, là, pour en faire profiter les châteaux. Ça pourrait être sympa. Attention à l'économie aussi, qui se ferait peut-être Arras à coup de Shrivamcha. Mysterio peut-être une maison, ici, pour éviter que ça ne dégénère pour rien dans l'économie. Attention, Mysterio, 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 Mysterio. Non, pas de maison, très bien. Chamoulour, par contre, va être trouvé côté byzantin. Mysterio qui continue d'avancer doucement sur cette partie de la map. Et un Mysterio qui va trouver son premier trêve. 120 villageois pour 131. Toujours pas d'impérial cliquet côté 6e, on en est loin. Attention, lanceurs de CD qui sont en train d'arriver. Pendant ce temps-là, ça peut être toujours avec les trébuchés. Attention également à cet éléphant qui aurait peut-être pour mission d'aller chercher ce trêve. Le Mangono peut-être sur l'éléphant. Attention. Attention. On s'empale, hein, pour le 6e, sur le château byzantin. On s'empale fort. L'éléphant tombera également. Pendant ce temps-là, est-ce que c'est stabilisé ? Oui, on a su la trouver, cette maison, dans l'économie. Maintenant, on est plutôt tranquille, côté Mysterio. Attention à ce que ça ne rentre pas, cependant, par la gauche. Parce qu'il y a du monde, là. Il y a de plus en plus de Shrivamcha qui, on le voit, arrivent en plus par le milieu de la map. Ils font un tout droit, ces Shrivamcha. Ça arrive... Oh, le de justesse ! Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour le joueur byzantin. Qui, par contre, en parallèle, vient trouver son 2e château. Attention, il s'y s'y aime. Parce qu'on pourrait peut-être se retrouver sans or. Mirai-sama pour le guide, ça va apprécier. Il est où, d'ailleurs, Ntlove ? On ne l'a même pas vu, cette semaine, les gars, Ntlove. Je vais l'appeler pour voir. Hey, fuck you, Ntlove ! Allez, attention, on repère quelques villes, hein, pour Mysterio. 110 villes, ici. C'est intéressant, ce que propose les sixièmes. Très intéressant. Pour autant, est-ce suffisant ? C'est là... Oh là là, on y revient. Il les aime, ces éléphants, le bon ici-cième. Il les adore, même. Alors qu'on a trois trèbes. Maintenant, côté Mysterio, le château Lurjara, qui continue d'être maintenu. De la part des sixièmes, on arrivera à prendre un des premiers éléphants. Bon, l'économie, ça continue de dinguer une tonne. Ça arrive à tenir la zone, hein, côté Mysterio, sans aucun problème. On vient maintenant tuer quelques minors d'or appartenant à SCM. J'ai l'impression que chez Mysterio, ça s'est stabilisé. Voilà qui est fait. Relancer quelques péons, maintenant, pour attraper les péons qu'on a perdus. Mais ouais, ça a l'air d'être une affaire qui roule. Mysterio, toujours bien devant. SCM, qui n'a toujours pas cliqué l'impérial. Igo, c'est quoi les bails pour le 23e, apprécié ? Au score aussi, on a une différence de fou, hein, qui est en train de se creuser, là. Plus de défense, plus c'est un attaque balistique trouvé côté Mysterio. Continue de cliquer absolument tout ce qu'il veut, ici, le joueur byzantin. Je crois que cette game est gagnée, hein. On va essayer d'aller chercher l'impérial, maintenant, côté SCM, conscient qu'on est bloqué, là. À l'âge du château, on ne fait rien. Rien de très concret, rien de très pertinent. Attention, par contre, aux trébuchés byzantins, là, qui sont en train de se faire inter. On en a cinq, là, dans cette zone. C'est cliqué, enfin, côté SCM. Est-ce que c'est encore jouable pour le Jorgor Jara ? Hum, pas sûr. Élevage balistique, maintenant, trouvé pour Yo. Quelques péons, également, qui vont tomber, hein, sur la gauche. Les archers qui vont commencer à avancer doucement. Plus trois défense sur la cavalerie byzantine, maintenant, qui est cliquée. Mysterio qui revient dans cette zone, avec quelques chameaux. On va commencer à inquiéter lourdement le joueur Gurgor Jara. Parce que là, le push, il est violent. Il est archi-violent, le push de Mysterio. Pareil, ici, hein, il y a une fight qui va être gagnée, a priori, sans trop de problèmes, du côté du joueur byzantin. La brouette, trouvé également pour SCM. Il était temps. Ouais, et le château tombera, hein. C'est officiel. On a maintenant plus de château, les amis, pour le joueur Gurgor Jara. On va continuer, du coup, de jouer chameau pour SCM. Oh là là, et Mysterio qui revient avec un nouveau château. Et celui-ci, il est mignon comme tout. Qu'est-ce qu'on a sur le milieu de la map, là ? Oh, les chameaux. Attention au timing. Attention au timing. Est-ce que les chameaux Gurgor Jara peuvent matcher les chameaux lourds byzantins ? J'ai l'impression que, oui, le château qui va maintenant être remis en stand-by pour Mysterio. On va le reprendre peut-être un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, Mysterio est en train d'ouvrir l'économie des SCM comme un paquet de chips. Ouais, on perd une tonne, hein. Sur ce début d'impérial pour les SCM, on perd une véritable tonne. 4 reliques, d'ailleurs, pendant ce temps, là, côté Mysterio. On ne l'a pas dit, hein. Mais ils se gavent aussi avec les reliques, hein. Ouais, c'est GG, hein. C'est full terminé, les amis. Est-ce que ça a un point faible, les byzantins, nous dit Glowin ? Ouais. Quand ils sont joués par Shen Shen, c'est tout de suite nul à chier. Alors que pendant ce temps-là, on va essayer de refaire un château, là-bas, côté SCM. Ça ne résoudra pas du tout les problèmes, SCM. Mais alors, pas du tout, hein. Ah, attention, c'est Chameau. Chameau lourd plus 3 de défense, côté SCM. Qu'on peut venir à bout de ces quelques archers. Peut-être bien. Peut-être bien, mais dans l'économie, ça continue de dégénérer une véritable tonne. Et ça collera. 2-2. L'égalisation est trouvée, les amis, hein. Allez, légalisation pour le bon Yo. C'est un bon BO, ça, hein. C'est un bon BO7 qui remplit toutes ses promesses. Ça fait plaisir. Aïe, 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 aïe. Merci pour l'après-d'après-d'après-d'après. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Yoshi ? Pourquoi tu me tags ? Ça fait quoi de transférer des bananes, nous dit Glénig ? Pour l'élimination, bananes. Au singulier. Au singulier. Côté 6ème, on a quoi en map ? Broudoir. Copenhagen. Ouais, je m'en rappelle, Yoshi, je m'en rappelle. Mais bon, je vais le laisser. Je vais le laisser. T'as retiré ton compteur de bananes. Ouais, je l'ai caché. Je l'ai caché, je l'ai caché. Salut, Balou ! Honte. Je pense que j'ai combien en banque actuellement, Olivier Véreux ? Je pense que j'ai zéro. Ok, moi, je veux bien prendre des bêtes. Je veux bien prendre des bêtes. S'il y en a un qui est sûr et certain de combien je peux avoir, je suis prêt à prendre un bête. J'arrive et ça glisse une cartouche sur son mètre de 2v2. Oui, je suis au bon endroit. Ognan Pio. Salut, Bob. Merci pour le gissab. Moi, je dis sans calme, l'islaï. Ok. Tu veux qu'on parie ou pas, du coup ? T'es 10 euros contre mes 30. Tu prends ? Non ? Bon, bah ta gueule alors. Pam, 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 pam. Ok, mais tu montes pour preuve, Nui-Yoshi. Ok. Si tu veux. Combien de marge ? 5 000 de marge. 5 000 de marge. Tu prends le bête, tu bêtes ? Avec 5 000 de marge, tu la prends ? 10 euros contre 30 pour trouver le montant avec 5 000 de marge. T'as cru que j'étais un putain de forain au Luna Park ou c'est quoi ? Aïe, 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 aïe. 5 000 de marge, c'est trop dur, on dit Yoshi. Bon, 10 000, Yoshi. Tu prends un bête à 10 000 de marge ou pas ? Je sais pas, Jupiter. Non, il faut parier. Parler en pourcentage. Je te propose une cote, 1 pour 3, frérot. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais 10% de marge, c'est trop, Consti. J'ai envie de pisser, là. J'ai envie de pisser de ouf. Est-ce que j'irais pas pisser, maintenant ? Ils en sont où, là ? Si vous regardez ça, je crois qu'il y a une pause. Ils sont en train de souffler un peu après 4 games, ça se comprend. Je vais sept, les gars, je reviens. Il y a moyen de gagner des thunes sans avoir à sub, à bo, etc. Merci pour tes lives, c'est excellent. Ouais, tu peux. Tes canaux. Il y a une commande, point de salimation max. Tu cliques sur le lien assez régulièrement, genre, je sais pas, toutes les heures, par exemple. Tu me fais gagner 10 centimes à chaque fois que tu cliques, et c'est vrai, pour le coup. Je reviens. Merci. 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 Bon voilà les amis. Qu'est-ce qu'ils foutent sur le stream ? Il y a toujours une pause. Toujours une pause Salut Santa, salut Computer, salut Finor Salut à ceux qui arrivent Au fur et à mesure Ouais ils sont partis cloper Salut à toi King Alzog Je sais pas Tock Aucune idée Après l'idée c'est pas non plus de rentrer dans ce genre d'abus tu vois Juste essayer de prendre peut-être l'habitude un peu et puis ça sera très bien comme ça Là il nous reste 3 semaines de partenariat je crois avec Maxisport Et on verra après si ça reconduit ou pas Devrait peut-être reconduire au moins pour un mois je pense Allez le lobby secret J'ai pas encore l'info de la map Merci à toi Echoze pour le 37ème Merci à toi Echoze pour le 37ème Merci bien Salut Trimel Putain j'ai un grisillement dans mon casque Les gars d'ailleurs on parle de casque Quelqu'un a testé le casque Apple ou pas ? Est-ce qu'il est bien ? Le casque VR ? Non non le casque musique Le casque Je sais pas comment il s'appelle le casque Le gros casque là Oui d'un gris Ah ouais ? Il est compatible PC ou pas ? J'en ai deux très mauvaises expériences Ah ouais pourquoi ? Pas solide du tout Ah ouais ? T'as une carte son j'aime J'ai un... Comment on appelle ça là ? Une table de mixage Plutôt très sensible à la détection de la tête Qu'est-ce que tu veux dire par l'araboyac ? Il se déconnecte non-stop Ah bon ? Relou ça Non mais c'est une série C'est pas des casques... Moi je veux des casques de musique SoDart J'écoute beaucoup de musique Ils m'intéressent pas les casques gaming Mais j'ai un très bon casque déjà là Mais je me faisais la réflexion A savoir si le casque Apple était bien Parce qu'en vrai je trouve que les earpods Pour ce que c'est Ils sont lourds En termes de son Je me demandais si le casque Apple Était aussi bien en... Du coup bien mieux Vu que c'est un casque Ou pas Allez la game se lance les gars Hop Moi je l'ai déjà eu le DTD 770 Sleepy Je le trouve pas incroyable perso Pareil Focal j'ai déjà testé C'est bien Focal Mais c'est pas le meilleur casque que j'ai eu Je pense que le meilleur casque que j'ai eu jusqu'à maintenant C'est celui que j'ai sur la tête actuellement Allez prédiction au cours On est parti Le stream demain il commence à 16h Non 17h je crois Attends Non 17h Ouais c'est ça comme aujourd'hui demain Je crois C'est marqué sur les coupes payas de toute façon Allez broudoir les amis Bengali contre Arménien Matchup encore une fois très original Je crois qu'on a pas vu encore une fois ces cibles s'affronter Arménien Bengali Sonny double vert Je connais pas Je connais sonny mais pas la ref quoi On va docker Côté Mysterio On va docker Et ça va docker aussi côté CCM Pour le moment il n'y a pas de pion forward Qui tenteront un sneak dock Oh là il ne reste que 20 secondes de bête Putain de merde c'est passé vite Allons voir ça Allez on y est C'est quoi la commande pour connaître la civhe arménienne Il n'y en a pas Attendez il faut juste que je J'ai un grisillement dans mon casque là Je ne sais pas ce qu'il se passe Je le débranche vite fait Il devrait être mieux là je pense Effectivement il est parti Ok 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 Attention on parlait de pion forward pour un dock Justement côté Mysterio On a l'air de se motiver à le faire ce dock forward 1.45 Le uptime est exactement le même 62.38 au niveau de la cote C'est pas dégueu ça Maintenant le match up me met un peu dans le flou J'avoue que Bengali arménien là Étonnant aussi que les joueurs n'ont pas trouvé leur wall Alors c'est peut-être la mission de ce villageois à terme Qui irait waller comme ça là Pan C'est ici même qu'il y a l'information du dock de Mysterio Une information très importante pour le coup Là où c'est intéressant c'est que Mysterio lui Il n'est pas inquiété dans son lac Sa pêche elle va travailler de manière très tranquille Oh et justement Et justement on a une péonne Qui va commencer peut-être à aller chercher un dock Dans la petite rivière de Mysterio Sauf que Mysterio on le voit il n'est pas naïf Il fiche loin Peut-être pour avoir l'information justement Pendant ce temps là Donc qu'est-ce qu'on a ici Un flyer bien sûr Un flyer du côté des 6ème également Les scouts qui s'engagent A l'avantage de qui ici ? C'est un piloufas C'est un piloufas Attention Mysterio qui décide de se barrer effectivement La vue de ce villageois Il y a une colline là-bas peut-être Qui pourrait aider Mysterio Malheureusement le piloufas gagné pour les 6ème Caserne pour autant Trouver côté Mysterio Le dock qui sera proposé ici Vu par Mysterio Est-ce qu'on a eu le temps de faire un bateau ? Pour le moment non Oh là là On va chercher deux docks Côté Bengali Dans la rivière des 6ème Waouh Ok 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 Intéressant cette caserne Bengali Parce qu'on est sur 3 docks côté Mysterio Est-ce qu'on va pouvoir proposer une armée sur 3 docks Tout en jouant un petit peu le land Ça me paraît quand même un petit peu compliqué comme approche Ça me paraît un petit peu beaucoup compliqué même Surtout qu'en plus il va être wallé ici Et 6ème à terme Pas sûr qu'on a envie de fighter ici Ouais Et 6ème qui fight le pion de Mysterio Alors sur une grosse négligence peut-être Ouais On n'aurait pas On n'avait pas besoin de faire ça je pense pour et 6ème C'est dommage pour lui Personne se coûte Pendant ce temps d'attention Mysterio qui se fait déranger ça pêche On va pouvoir trouver un fire en défense maintenant Bah tant que l'eau elle est pas gagnée Non c'est compliqué A tout moment ton transport il coule Allez caserne qui sera trop Oh la démolition pour le 6ème Ouais pas incroyable Pas incroyable ce démolition La pêche d'Oyo par contre qui est en train de sombrer On a décidé de ne pas investir du tout dans cette rivière pour Yo C'est une sacrée décision C'est une sacrée décision L'archerie forward qui est maintenant proposée Côté Bengali J'aime bien la position des 6ème ici Elle me paraît mieux que celle de Yo L'op des fermes également pour les 6ème La pêche des 6ème qui tourne toujours C'est excellent ça En ressources cumulées On est en train de prendre une petite distance là Côté 6ème C'est quand même assez bien joué de sa part pour le moment tout ça là On va même commencer à rajouter les bateaux de pêche dans cette zone là Ouais il est très bien ici le 6ème Extrêmement bien Salut Ognom Voilà une économie de mutants là Pour le 6ème 17 à la nourriture On devrait avoir un uptime bien avant celui de Mysterio je pense Oh démolition encore une fois La pêche peut-être même Attention La pêche également qui est en train de se faire sniper par un petit archer Attention également à la pêche des 6ème là Qui revient maintenant Alors c'est pas très grave j'ai envie de dire Puisqu'elle a quand même pu ficher un long moment Elle a été rentable cette pêche Elle a été assez rentable On va continuer d'investir une tonne sur Dodoc Là côté Mysterio La pêche forward attention peut-être menacée sur ce lancier Et c'est celle-ci qui tombera La banque qui continue de se dessiner côté arménien Attention encore une fois à ce démolition Enfin incroyable Petit marché maintenant pour le jour Bengali Est-ce qu'on serait tenté de vendre la pierre ici pour Mysterio ? Je crois pas que sur cette map là T'as envie de la vendre la pierre C'est souvent une map où t'as envie quand même de claquer des forums Beaux démolitions là par contre il vient d'être trouvé Très très beau démolition J'ai l'impression qu'est-ce qu'il va gagner cette eau à terme Avec le démolition qui en plus de ça est en train d'être proposé ici Ce serait bien la gagner C'est cliqué également pour le joueur arménien Timing de furieux Allez encore une fois un petit démo qui touchera bien Oh et on a commencé à trouver quelques unités de range également côté arménien Attention sur ce Mysterio qui en plus de ça on le voit Est totalement ouvert Les premiers archers sur un timing plus de l'attaque peut-être Qui pourraient aller chez Mysterio Ça serait assez énervé comme timing d'ailleurs Le plus sain est cliqué Côté sixième On aura également perdu un petit péon ici pour Mysterio Ça clique On a une bonne minute de retard pour Yo Quatre kills économiques de chaque côté Pour autant la différence en ressources cumulées est phénoménale à l'avantage du joueur arménien Phénoménale Les guerriers qui vont pouvoir contester un petit peu ça c'est bien Ça empêche Mysterio du coup de se faire arras ici Et on viserait quoi là côté Mysterio avec ses trois pions forward Est-ce qu'on viserait peut-être le forum milieu de map Comme des fois on peut le constater Je pense pas Je pense que ça ressemble plus à un atelier de siège de ça D'ailleurs pour rappel Mysterio et Sixième s'étaient affrontés en face de groupe sur cette map là Malet byzantin le match-up Et Sixième avait gagné C'était une belle game pour le coup Donc il y a peut-être aussi une revanche à prendre là pour Yo Oh Une écurie Qui sera trouvée côté Bengali Il y a peut-être un démolition là à proposer pour Mysterio Pour les Sixième pardon On améliore les bateaux également pour le joueur arménien Attention au scout également des Sixième L'écurie qui a été trouvée visiblement chez le joueur arménien Attention à ça Ouais l'apparition des Knights aussi hein Attention Peut-être qu'on aimerait un monastère maintenant là A la vue de ces Knights Petit monastère Bengali Un Mysterio qui va continuer d'investir dans des bateaux Et le monastère effectivement est proposé ici Très bonne posture hein Le joueur arménien Très très bonne posture Heureusement qu'avec Bengali On a récupéré deux Péons bonus aussi Ça va permettre de rééquilibrer un petit peu le compte de villageois Mais ça devient un petit peu tricky cette histoire J'ai l'impression quand même pour Yo On va essayer de refaire un dock également Sauf que ça serait vu je pense peut-être par les Sixième Non ça sera pas vu Pour le coup Forum milieu de map Côté Sixième Monastère également qui sera proposé ici Un Mysterio qui sur le land va continuer de proposer des scouts Le dock où il y a l'oeuvre du bateau également hein Est-ce qu'on a le temps de trouver l'oeuvre du bateau ici pour un Mysterio Oh c'est close Non il n'aura pas le temps A moins que ouais le bait Même pas fait exprès je pense pour le coup Allez l'oeuvre des bateaux sera trouvé Sur ce milieu de map ça commence à dégénérer une tonne hein Les scouts pour les archers peut-être Les deux pions forward qui sont maintenant extrêmement menacés Ouais situation douloureuse là Pour Mysterio il n'y a absolument rien qui fonctionne Toujours pas de forum supplémentaire Si ça y est quand même un petit forum dans l'économie Les démolitions qui ont bien touché La brouette tout retrouvée maintenant côté arménien Le plan de jeu de Mysterio est extrêmement hasardeux Extrêmement hasardeux 53 villageois maintenant pour 47 Et CCM sur deux forums On va trouver un marché également Pour CCM Il y a beaucoup d'or effectivement en banque L'égual Qu'est-ce qu'il fait maintenant Les CCM ici là Qu'est-ce qu'on vient faire là Pour les quelques villageois des CCM Est-ce qu'on aura envie de peut-être rouler ici Euh de Mysterio pardon Qu'est-ce qu'il fait le bon yo Qu'est-ce qu'il fait le bon yo Allez le nice ruscoot qui tombe Le moine guerrier peut-être aussi Nouveau monastère Bengali Qui sera proposé sur ce milieu de map La light cave également Qui sera cliquée côté yo Une économie désastreuse Avec seulement 9 péons à la nourriture Forge également qui sera trouvé J'arrive pas à comprendre ce que veut faire yo Je comprends pas du tout quel est le plan de jeu Avec 25 bûcherons côté yo Je ne comprends absolument pas Ce qu'on cherche à faire Plus le temps passe Et plus CCM a une économie de zinzin Ouais on va commencer à prendre de la pierre On s'expose beaucoup par contre là Il y a quand même un dock des CCM Qui est juste à côté Méfiance hein Mysterio Alors que les premiers béliers arméniens Vont commencer à être proposés On a un Mangono également qui est trouvé On a une deuxième écurie qui est trouvée Le dock a 39 HP hein Qui pour le coup aura été maintenu Incroyable Le joueur Bengali Qui irait chercher à terme Peut-être un château En tout cas on a su reprendre la rivière Pour Mysterio Ça en prend le chemin Sauf qu'attention On a un bélier qui débarque Alors que le Mangono va arriver Dans peu de temps côté yo 69 villageois à 58 Il y a 10 villageois d'écart ici On vient refaire une écurie maintenant Côté Mysterio Le Mangono Pour le bélier La Laïkav Pour les moines Est-ce qu'on peut trouver des conversions ici On perd deux moines Oh là là Le démolition des CCM Il est bon celui-là C'est une catastrophe Ce que propose Mysterio ici Oh là 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 Une catastrophe Ce que nous propose Mysterio Ni fait ni affaire Expiation Qui est maintenant proposée Du côté du joueur Bengali Pour moi c'est perdu Je vois pas comment on remonte ça Pour Mysterio Pour moi c'est full GG Il y a de la Laïkav Mais pourtant Il n'y a pas un seul piqué Trouvé côté yo On va reperdre On va reperdre un Mangono Encore une fois Pour le joueur Bengali C'est maintenant certain On vient reperdre également un moine Oh là là La conversion de la Laïkav Incroyable Qui sera trouvée ici Et CCM Qui continue d'investir dans des bateaux Mysterio aussi 7 kills économiques Pour 8 Ouais bien joué ça Oh là 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 Et le château qui est maintenant proposé Côté CCM Et le château qui est maintenant proposé Côté CCM Avec énormément énormément de péons C'est un château qui devrait je pense Voir le jour assez souvent Ouais Ah ouais Et la Nistore le voit Ce château est proposé ici Il le voit Ça va être compliqué cette histoire Ça va être compliqué cette histoire On est en train de dépenser le bois également Pour trouver des fermes Côté Bengali 66 villageois Pour 90 Ouais ça colle Mazette Je pourrais jeter mon téléphone contre un mur Pour des bananes C'est dur la défaite On me dit Gueule d'en choix Ça va là T'as rentré ton bête frérot Oh merde On commence la prédiction C'était validé Impeccable Hop Salut de toute façon Qu'est-ce que ça ? Salut salut Il a été extrêmement décevant Mysterio sur cette game Extrêmement décevant On va maintenant partir sur Outcrop Côté Yo Qu'est-ce qu'on jouerait sur Outcrop en principe ? Qu'est-ce qu'on jouerait ? Sarazin, Coréen Il a les Celtes aussi Pourquoi il a les Celtes ? Pourquoi il a les Celtes ? Ouais ouais Balles de match effectivement Pour notre ami CCM Il en a deux Deux des petites balles de match là Il n'y a pas Arena Sur ma poule Enfin en tout cas Sur la draft Non c'est tout quoi comme si Coréen Celtes Sarazin Pour Mysterio Pour le 6ème Il reste Portugais Géorgien Berber J'ai tendance à croire Qu'il reste des bien meilleurs C'est le côté 6ème Géorgien Géorgien Sarrazin Les amis Pour cette petite Outcrop Géorgien Sarrazin Ça se lance Hop Et hop Géorgien Sarrazin C'était Mysterio Qui nous avait claqué De masterclass Je crois Sur cette map Avec Géorgien Là il va devoir les affronter Dur de se projeter Très dur de se projeter On va commencer à se rabattre Quelques serfs Côté 6ème Également pour Mysterio Ah ouais On va qu'il est fait Exactement Ororo C'est ça ouais Exactement Ouais ouais J'oublie pas de bet Je suis encore en phase De réflexion là Mais j'ai plus Beaucoup de temps Donc il va falloir y aller Il va falloir y aller Oh les niqueurs de cote Oh Oh la cote Qui fluctue Un truc de ouf Qu'est-ce que c'est que ça Ok Eh ben Eh ben Eh ben Ouais ouais Ça a patienté Tapis dans l'ombre Pour certains Allez on y est les amis On y est Sarazin géorgien J'ai hésité de ouf Putain j'ai joué la cote Mais là franchement Je suis Ouais Je sais pas J'aurais dû jouer Yo en vrai Je pense Allez caserne Peut-être que SSM est dans une bonne dynamique Historiquement il a jamais réussi Ou rarement en tout cas Aller chercher les balles de match Face à Yo On va voir C'est peut-être celle-là Caserne qui sera trouvé pour Mysterio Le scout est sixième Qui commence à prendre quelques informations Tout comme celui du joueur Sarazin Ça a essayé de trouver un goal très large Attention d'ailleurs à la sanction peut-être de ce village Voilà Exposé sur la gauche On va partir sur un scout rush géorgien Contre un scout rush Sarazin Attention aux lanciers SSM Ah ils les aiment ces lanciers SSM Chaque fois Chaque fois ils se les mangent Ces petits coups de lanciers Alors qu'on essaie de tout waller Côté SSM Un wall très large ici qui est proposé Très 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 large Trou en haut pour SSM Non là il n'y a pas de trou Là ici il n'y a pas de trou Il y a un arbre juste derrière la palissade Et là où il a volé aussi Donc a priori on est full wall Les amis Pour le joueur géorgien Côté Sarazin Il y a encore un petit peu de palissade A trouver si on veut l'être Attention aussi à ce marché Sarazin On sait ce qu'il est capable de proposer Oh le fast wall Côté SSM C'est bien amené ça pour le joueur géorgien Des vaches qui vont rentrer Ou pas Le scout de Yo est pas très très loin Il y a peut-être un trap par contre Si Yo rentre ici là Sauf qu'il ne rentrera pas ici Vigilant Ici le joueur chinois L'archerie maintenant proposée pour Yo SSM peut-être pour le premier kill économique Attention Effectivement le premier péon est prélevé Pour le joueur géorgien Même si on a un scout de plus C'est compliqué d'engager la fight Peut-être pour SSM Étant donné qu'il y a quand même un scout Qui est très low HP Et l'autre qui est midlife Salut à toi Gérald Darbabouin Oh Oh le trap de Mysterio C'est bien joué La porte qui tomberait peut-être Et la réponse est non Les trois scouts ont été gérés D'une main de maître Bien joué ça Mysterio Très bien joué Le marché Sarazin Qui est maintenant proposé Salut Lucky Strike Les scouts de Yo qui a pris tarif ici On va commencer à aller voir ce qui se passe Maintenant avec les premiers archers Sarazin Peut-être essayer de rentrer Dans l'économie géorgienne un jour Forcer peut-être aussi une archerie tire ailleurs Du côté des CCM On a maintenant les deux bâtiments Pour cliquer Côté CCM Le lancer qui va jumper dans ce forum bien sûr En principe La porte qui va être la cible ici de Mysterio Alors que le lancier géorgien Va pouvoir trouver peut-être un scout Ou pas La force en tout cas l'archerie Comme convenu Du côté des CCM On va falloir défendre avec quelques tirs ailleurs Evidemment Dommage que l'archer de Mysterio Ne tape pas la porte Allez on devrait pouvoir défendre Je pense Assez rapidement Pendant ce temps d'un côté Mysterio On a vendu la pierre Pour cliquer l'âge des châteaux Ça cliquera quasiment au même moment Côté géorgien Sauf que lui n'a pas vendu la pierre Attention également à ce scout très low life Mais qui pourrait se montrer déjà dérangeant Notamment sur ce tir ailleurs Ouais le scout qui a été snipé Quel est le plan de jeu maintenant pour le CCM Je pense qu'on va rajouter des forums très vite Très très vite Et je pense que le plan de jeu C'est le problème de géorgien je pense Typiquement C'est que c'est ultra face up comme Civ Tu sais que le géorgien à terme Il veut trouver de la pierre Tu sais qu'il veut faire un château Et je vous ai menace pas la plupart du temps On va trouver quelques vaches supplémentaires Côté Mysterio Ici on patiente avec deux archers On est au courant de la porte On peut se douter Peut-être qu'à terme CCM descendrait Avec des villageois Sauf que CCM road quand même avec deux scouts Pas naïf Ouais Et on va effectivement descendre sur un timing Escorté également par quelques tirs ailleurs On devrait pouvoir trouver donc le forum Sur la pierre côté CCM Sans trop de problème Pendant qu'ici ça continue de re-wall Avec quelques maisons Allez Mysterio qui hop Crossbow qui sera proposé Du côté du joueur Sarrazin Le plus de l'attaque également Le forum sur la pierre comme convenu Je vois bien Mysterio pushé là Crossbow, Mangono peut-être Pour un push bien gras On va essayer de re-waller également Avec quelques maisons Côté CCM On a vraiment pas envie Que ces archers rentrent dans l'économie Le fait est que Archer Sarrazin Ça rentre très vite Dans une économie On le sait On le sait pertinemment On va également faire un atelier de siège Côté CCM Repousser Défendre avec des Mangono peut-être Ou des Scorpions Salut Vincent Ouais il y a une belle information Là qui est prise De la part de Mysterio Je persiste à croire que Yo Va faire un atelier de siège à terme On va avancer un petit forum Sur la gauche Mais attention Ça snipe du péon ici Apparition également des premiers knights de Sarrazin Des chameaux maintenant proposés Côté Yo La pierre qui continue d'être récupérée Côté CCM 146 de pierre actuellement Alors qu'on essaye de le tenir ce wall Avec une défense à base de Scorpion Est-ce qu'un Mangono aussi Ce serait pas préférable Du côté des CCM Pour mieux défendre aussi Contre les unités de cavalerie On reperdra un villageois Côté CCM La pression commence à être absolument infernale Pourquoi on n'a pas un Mangono Du côté du joueur géorgien Pourquoi ? Alors qu'on a deux knights géorgiens Qui vont commencer à rentrer Peut-être chez Mysterio Sauf que les chameaux en défense Vont pouvoir les gérer Sans aucun problème On fait un forum défensif Et effectivement On se retrouve à devoir gérer De knight Et désarcher Sarrazin dans l'économie Monastère fortifié Ouf Proposé de justesse Attention à ses plombes L'OHP au niveau des fermes Le Scorpion en défense Qui trouvera un petit shoot Avec grosse pression Et le Scorpion Qui encore une fois tombera Et CCM dans une petite panade Quand même On va pas se mentir On va voir si le château géorgien Qui commence à être trouvé Peut-être dans pas longtemps Commencerait à être trouvé Dans pas longtemps On va pouvoir faire des belles choses Là les knights Ne peuvent servir à rien Pour le coup Effrayant ce que propose Yo Un CCM Très très mal en point On en trouve le troisième forum On le voit sur la mini-map Du côté du joueur chinois Cet atelier de siège Qui propose un Mangono Mais c'est naïf ça CCM Tu l'utilises comment Ton Mangono Comment tu l'utilises A peine sorti Qui se ferait sniper Pour le coup Le shoot peut-être Oh Il est trouvé Incroyable timing ici Pour le bon CCM Qui reprendra un petit archer Le nariz pour finir le job Peut-être Dommage par contre D'avoir su donner ce moine Et là on s'achète Peut-être du temps Et beaucoup Beaucoup de temps Peut-être même 593 de pierre Côté géorgien Sauf que quand il y en a plus Il y en a encore Avec un CCM Qui pensait peut-être Pouvoir re-wall Alors il va peut-être Pouvoir re-wall L'espace d'un temps En tout cas Les archers Peut-être maintenant Pour Yo sur le bas de la map Attention On va peut-être Perdre des péons Ici pour CCM Sauver de justesse Le château est maintenant proposé Question c'est où on le fait Je pense qu'on veut le faire là Je pense qu'on veut le faire là Le château pour CCM Afin de continuer De sécuriser cette pierre Et cet or La question c'est Est-ce qu'on pourrait Étant donné que maintenant Les archers sont en train de zoner Dans cette partie de la map Compliqué Compliqué Alors peut-être le faire à gauche On va voir Ce qu'on propose ici CCM En tout cas on repère Des villageois c'est certain On en perdra deux ici C'est délicat Du coup il se retrouve A le faire dans le bac Il se retrouve à le faire Dans le bac ce château Qui devrait donc Du coup popper Pendant ce temps L'atelier de siège Qui va être proposé Côté Mysterio La brouette L'up des fermes aussi Qui est trouvé Ouais mais il a pas le choix De le faire ce château Ici CCM Il protégera la pierre Cela étant dit Mais ouais Il a pas le choix Il a pas le choix du tout Maintenant ce qu'il faut C'est masser les monaspa Bonne chance Ça va être dur Ça va être très dur Mangono peut-être Pour CCM Il trouvera un petit shoot Les moines Qui s'exposent énormément Qu'est-ce qu'on grille Côté CCM Qu'est-ce qu'on grille Bon sang Université pour Yo Enquête de balistique On va commencer aussi A jouer les reliques Pour le joueur Sarrazin Un petit archer Qu'on va essayer de sniper Pour le moment Ne révèle pas Les monaspa Mysterio Qui n'a pas l'information Du château Pour le moment Deuxième Mangono Maintenant qui est proposé Du côté du joueur Sarrazin Toujours pas d'hub de défense Non plus Côté CCM Sur les cavaleries Toujours pas de ligne de sang Non plus Les moines Qui ne s'éteupent Même pas de conversion Le Mangono Des CCM Qui va tomber Même pas de quoi Trouver un petit shoot Le scorpion Qui tombe aussi La masse d'archer Commence à être Absolument effrayante Du côté de Mysterio Oh là là oui Je suis en train de me demander Si on n'aurait pas aimé Même un monastère fortifié Ici Du côté du joueur Sarrazin Euh géorgien Oh là là Et tous les moines Qui tombent Oh là 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 Oh là là Ça devient compliqué Cette histoire Le push est effrayant Deux Mongono Sarrazin Avec des archers Sarrazin Le push il est effrayant On a 5 monaspa À côté CCM Sans aucun upgrade C'est très compliqué De se projeter Extrêmement compliqué De se projeter Bientôt aussi Des problèmes d'or Attention On va essayer de récupérer Du coup cette zone Par conséquent Le problème c'est que là A mon avis Le Sarrazin Il a un uptime À terme Qui va se proposer Le 6ème Il va à mon avis Continuer d'investir Sur Casteledge Mais quand on aura Une tonne Deuxième château Peut-être à terme Côté 6ème On le ferait où ? On le ferait peut-être Vers ici Étant donné que cette zone Serait perdue La brouette est trouvée Dans ce forum Je pense qu'on n'aura même pas Le temps de la trouver La brouette Alors qu'on se rabat maintenant Sur de la woodline Pour ces villageois On n'ose même pas rentrer A la maison Côté 6ème Conscient que c'est Bourbiers Qu'est-ce qui se passe ici ? On essaie de réparer le forum Le temps de trouver la brouette Malheureusement ce forum Va tomber c'est certain On ne voit pas un monde Où on peut sauver ce forum Et le forum tombera Sans avoir eu le temps De trouver la brouette Les villageois des 6ème Qui continuent de se faire corriger Par ces mangonos Et le château Qui sera trouvé dans cette zone Mais on l'a dit La banque impériale Pour Mysterio Elle se dessine Il y a également de quoi faire Un château Côté Mysterio On aurait peut-être envie De le faire ici Répondre à celui des 6ème Peut-être Effectivement c'est le cas Le château va être proposé Un switch chameau En bonne et due forme Trouvé côté Mysterio Oh là là Les 6ème Oh là là Les 6ème 27 fermes Chez les deux joueurs Toujours très peu d'armée Côté 6ème On a 8 monaspa Pour le moment Toujours très 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 peu d'armée Les géorgiens Les monaspa pardon Géorgiens Qui viennent s'empaler lourdement Oh là là Les 6ème Oh là là Les 6ème Oh là là Les 6ème Changement à ce point de ralliement Des forums Bon sang L'impérial est cliqué Côté Mysterio C'est très mal embarqué Les amis Très mal embarqué Pour le joueur géorgien 93 villes Pour 100 villageois Les up économiques aussi Côté 6ème C'est une catastrophe Élevage Pour le joueur Sarrazin On va commencer à faire du Mamluk Mamluk c'est excellent Si on arrive à les masser Contre les monaspa Ça peut être absolument incroyable Le plus simple défense Est maintenant trouvé Côté 6ème Sur un timing Peut-être les Mangonos Qui s'offriraient ici Même pas sûr Qu'on puisse tous les prendre Pour le coup Donc on va 1, 2 3 Permet de mettre un terme Un petit peu à ce push Mais bon On demandera quand même Beaucoup d'armée Ah ici 6ème Peut-être un GG Sur le passage impérial Ouais On va voir On va refaire un petit château Maintenant dans cette zone Un Mangono Deux Mangonos Peut-être pour essayer De proposer le château Attention Attention Le fou de Mangono Qui sera évité De la part de Mysterio Qui continue de sniper Des péons Il y a Ballistique Sur ses jarchés Sarrazin Attention Pour Mysterio Il n'y a peut-être même Pas besoin de griller On aimerait garder Ses archers pour l'impérial Je pense Ouais Cette game est finie Je pense Que cette game Est totalement finie Je crois aussi Qu'on va essayer D'aller chercher un impérial Pour SCM Mais le retard Sur l'optime Il est considérable Absolument Absolument Considérable Allez impérial Est-ce qu'on a un GG Ici Pour SCM Ce n'est pas encore Le moment du GG On va attendre encore Un petit peu Attention Mangono de Mysterio Qui va pouvoir aller chercher Celui du Georges et Orgien Très certainement On aura fait du 1 pour 1 Sur cette séquence Et pendant ce temps On a un Mysterio Qui continue De se montrer Extrêmement menaçant Un nouveau château Un nouveau château Juste devant cette économie Ouais Et on aurait bien aimé Garder cette zone Pour SCM On aurait bien aimé La garder On va essayer De refaire un petit forum Récupérer encore une fois Un petit peu de pierre Pour le joueur Georgien Toujours aucune armée Côté SCM On a 44 fermes Ok Mais pour autant Toujours aucune armée On va enfin commencer A masser les monaspa On a que le plus Sain de défense Côté SCM Même pas la ligne de 100 Côté Georgien Oh la la Game set sur Copenhagen Nous dit Sparta En effet Ça en prend le chemin Ouais Tout comme si villageois Ils sont en train D'emprunter un chemin Quel chemin on emprunte Pour si villageois En plus de défense C'est maintenant trouvé Du côté du joueur Georgien Dix monaspa Actuellement Sur le champ de bataille L'Historio Qui a lancé Un archer de cavalerie On l'a annulé juste derrière On repart maintenant Sur du Mamluk Mamluk C'est le call gagnant Je pense Pour Yo ici C'est très très fort Mamluk C'est très 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 fort Contre monaspa Oh la la Il clique Mamluk d'élite Oh pétard Mamluk d'élite Qui est trouvé ici Alors qu'on est Un péril dans une minute Maintenant pour 6ème On a aussi le plus 3 d'attaque Sur ses archers On aura trouvé un petit shoot Cependant Côté 6ème Très compliqué Très compliqué pour le moment D'aller chercher un 3ème château Est-ce qu'on a suffisamment De monaspa Pour engager C'est la question Plus de défense En ligne de sang Alors qu'en face Il y a le plus 3 d'attaque On va voir si ça permet D'aller chercher peut-être Tous les archers On arrivera à en prendre Quelques-uns La différence au score Elle est complètement folle La ligne de sang Et maintenant trouvée Du côté de CCM On a trouvé également Élevage Et on va refaire Un petit forum Dans cette zone Pendant que Mysterio Est en train de s'installer De plus en plus Sur la map Avec un château Devant l'économie Des CCM Et celui-ci Il est absolument effrayant Effrayant Il y a également Des trébuchés présents Pour aller chercher Du coup l'économie Des CCM Les CCM Qui vient de voir Également ces mamelouks Commence à se poser Les vraies questions Là le bonhomme Il va commencer À se poser Les vraies questions On va tenter De rentrer dans l'économie J'imagine Essayer de péter une maison Très vite C'est fini Le CCM Tu ne gagnes jamais Cette game Jamais tu la gagnes Petite tight cave Encore une fois Qui prendra quelques pions C'est bien joué Les monas pas Interceptées par les mamelouks Oh Fermez les yeux Fermez les yeux Oh Attention Alors qu'on se retrouve À engager Mais oui Mais non Mais non Mais non Oh la 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 Les CCM Ouais c'est tout ou rien Avec lui Tout ou rien Aïe 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 Ça va se finir Sur Copenhagen Pour ceux qui veulent gagner Des bananes Je vais Misserio Sur la prochaine Nous dit Caliban Qu'est-ce qu'on a sur Copenhagen Qu'est-ce qu'on a sur Copenhagen Côté Misserio Il nous reste les coréens Ou les celtes Je pense qu'on va jouer aux coréens Ça sera à mon avis Coréen-portugais Ici je pense Assez souvent Si c'est pas portugais Ça serait Berber Berber On a vu que ça avait été pas mal joué Sur Copenhagen Et merci à toi Yo La Barbe Pour le 17ème mois d'abonnement Merci beaucoup Ouais je sais pas Vincent Je sais pas Je sais pas Sachant que Yo joue à coréen Je vois pas jouer Celtic A moins qu'il ait une strat Mais je vois pas quelle strat on aurait Je pense que Coréen C'est meilleur quand même Ouais je pense Celte C'est pas le sujet ici Je crois qu'on les a vus par contre Au moins une fois Il me semble qu'on avait vu un celte Sur Copenhagen J'ai souvenir de ça Je sais plus dans quelle BO C'est lancé en tout cas Et bien sûr Coréen Portugais Donc Ça sera le match up ici Allez on y est On y est les amis Mysterio Contre SCCM Ultime Balle de match De ce BO7 Le premier de la journée Il y en a un deuxième Juste après Qui se jouera entre Frekin Andy Et le gros nounours D'out Le bon d'out Exactement Le bon d'out Allez qu'est-ce que ça raconte Ça doc Côté Yo Ça doc Côté SCM Pour le moment on est sur un gros standard Le scout des SCM Qui se croise avec le roi Mais Le roi pardon Le sixième Qui se croise avec le scout de Yo Mais pour le moment Il n'y a pas de danger du tout Le feu d'aller cliquer Chez les deux joueurs En même temps A quoi ça ressemble Un roi coréen Ça ressemble à ça Bon là on le voit de dos Pour le coup Allez bim Escalade du mur Et on est dans la tour Maintenant Saint et sauf Pendant ce temps La SCM Lui continue de se coûter Un petit peu Allez je vais bet Est-ce qu'on va pouvoir casser la dynamique Côté SCM Qui n'arrive jamais A finaliser ses voeux Contre Yo C'est là toute la question Toute la question On va trouver un deuxième doc Bien sûr Pour le joueur coréen Mais également Pour le joueur portugais Cela va de soi L'œuf du bois Trouvé côté 6ème Et le roi qui rentre aussi Et le roi qui rentre aussi Côté SCM A la maison Le scout aussi Qui pourrait jumper Dans le château Pour regagner Quelques HP J'ai misé sur SCM J'ai envie de me dire Que portugais C'est trop fort En tout cas Peut-être plus fort Que coréen Mais C'est toujours compliqué Mysterio est fort aussi Je me dis qu'il a des dingueries Peut-être un proposé Avec coréen Je ne sais jamais Pourquoi il casse toujours Un bout du mur C'est pour qu'il sorte Plus vite en fait Parce que si jamais Il casse pas le mur Admettons Et qu'il veut sortir Une unité de son château Peu importe l'unité Elle doit passer par la gauche Ou alors par la droite Alors que là Il peut sortir tout droit Pareil pour ce château là Là il sort direct à droite Alors qu'il n'a pas besoin De faire le tour Allez quelques galères coréennes Contre quelques galères portugaises Aucun kill pour le moment C'est sage Des deux côtés C'est très sage C'est un gros C'est un gros 6 galères pour le vent de chaque côté Le lancier est proposé côté CCM On connait l'approche Le lancier qui ira certainement à terme Buter les serres présents ici Et la fight qui s'engage Est-ce qu'on a un plus 1 attaque ? La réponse est oui Du côté de Mysterio le plus 1 attaque a été cliqué Ce qui n'est pas le cas du côté des CCM Attention du coup à ça Est-ce qu'on a une forge ? La forge a été trouvée côté portugais pour autant Oh le premier kill contre tout attente Troué pour le joueur qui n'a pas le plus 1 attaque Intéressant ça Qu'est-ce qu'on a là-bas des villageois ? On a un villageois qui va docker Sur le lac à droite Intéressant Merci à toi Nonol pour le resub Gritty pour le coup Ici CCM Est-ce qu'il n'aurait pas oublié Son plus 1 attaque ? Il a quand même beaucoup de bateaux Il va faire métier à tisser Ok Le lancier Qui rôde pas très très loin Attention Salut Merlin Allez 7 bateaux 7 bateaux contre 9 L'avantage du nombre Contre l'avantage technologique Malgré le fait qu'on ait cliqué Le plus 1 attaque Du côté de Mysterio C'est lui qui pour le moment Est une plus belle banque Allez on se fait out micro Pour le coup Là côté CCM Attention Pas de plus 1 attaque Côté CCM Il va se mettre à jouer avec mes couilles Aussi j'ai l'impression Ni fait ni à faire L'eau est gagnée Cette eau est gagnée Les amis pour Mysterio Il fait quoi nous dit Joe ? Bah il perd En fait Là il fait un BO Fast Lose Il est pas mal ce BO Quand t'as envie de perdre Il est vraiment pas mal T'as investi dans 10 bateaux Sans jamais faire le plus 1 attaque Ça propose des très belles choses Allez c'est cliqué les amis Pour Mysterio 2.35 maintenant 2.35 Côté CCM On a même pas cliqué Allez on se retrouve Investeur dans des Fire Maintenant Pour essayer de compenser le retard Mais tes Fire C'est pareil CCM Ils vont se faire Hit and run Par ces galères En plus en attaque Sans aucun problème On a trouvé également Un dock dans cette zone là Pour CCM Un CCM qui aura perdu Du coup 2 bateaux de pêche On a pas beaucoup investi Dans la pêche étonnamment Pour CCM C'était peut-être une volonté De sa part alors Peut-être que de sous-jouer l'eau Comme on a fait que 2 bateaux de pêche On a quand même fait Beaucoup de bateaux quoi C'est ça le truc Les Fire vont être proposés également Du côté du joueur coréen Un bordel absolument monstrueux ici Un Fire qui sera trouvé Pour Mysterio Est-ce qu'on peut sauver le deuxième ? La réponse est non On va trouver un deuxième dock Maintenant pour le joueur vietnamien Ouais Sauvé de justesse Le Fire de Mysterio Extrêmement bien amené Ça aussi Encore 40 secondes À patienter Maintenant pour le joueur portugais L'amélioration des bateaux Qui pop dans 2 secondes Le CCM Qui se cache dans ce coin de map Pour essayer de surprendre Peut-être à terme On perdra également Un péon sur la Woodline Du côté des CCM Troisième kill économique Trouvé pour Mysterio L'amélioration des bateaux Qui sera trouvé dans ce dock Dock qui pour le coup Est bien menacé Il y a un monde Où on n'a même pas le temps De trouver l'upgrade Du côté des CCM Mysterio déjà en train De faire son deuxième forum On a également un deuxième dock Trouvé ici pour le joueur coréen Matcher un petit peu Ce que propose le joueur portugais L'oeuvre des bateaux Qui sera trouvé de justesse Sauf qu'on ne peut toujours pas engager Le problème il est là C'est qu'on ne peut toujours pas engager 36 villageois pour 41 Maintenant à l'avantage de Mysterio Un Mysterio qui va maintenant Oh démolition peut-être Attention Ouais moyen Très moyen ce démolition On va essayer de stone-on-er Du coup cette partie de la map Maintenant pour Mysterio Un Mysterio qui sera maintenant Amener à faire son troisième forum Pendant ce temps là Le bon CCM lui Trouvera son deuxième forum Que maintenant Et sur un malentendu Une galère à 1HP Qui va essayer peut-être De s'immiscer Jusqu'à cette pêche Coréenne L'apparition également De quelques Ribot de Quint Ribot de Quint Qui viendront peut-être Sniper ce village Wacky Wall justement Ouais c'est bien amené ça De la part du joueur portugais Tiffailure également Qui va venir sauver ce Ribot de Quint C'est bien joué On va reprendre la production de bateau Maintenant pour le joueur coréen On aurait aimé en démolition Je pense par contre ici Pour Mysterio Histoire de clutch Peut-être un petit peu On ne produit plus côté CCM Attention quand même à la naïveté Toujours aucun bateau Qui est reproposé Toujours aucun bateau Qui est reproposé ici Alors que Mysterio Vient tuer les serres Justement avec son lancier Ah oui c'est vrai Les Coréens n'ont pas de démo Bien vu Ils battent les gars Oh là là Il vient ficher ici CCM Vraiment CCM qui est en train de ficher Alors que Mysterio Continue de faire des bateaux Mais c'est pas possible Qu'est-ce qui fait Le bon CCM Bordel Qu'est-ce qui fait Ça n'a aucun sens Aucun sens Ouais On se retrouve maintenant A faire des démolitions Et deux bateaux de pêche Qui se retrouvent maintenant menacés Salut Ouais Bah le BO était serré Ouais mais comme d'hab CCM en fin de BO Il s'écroule Il s'écroule totalement Il s'écroule totalement Le bon CCM Il fait n'importe quoi Maintenant il va bouffer Un timing sur les chariots Alors heureusement Il y a quelques ribots de qu'un Sur la gauche Mais les ribots de qu'un Prennent très cher Sur les chariots Qu'est-ce qu'il fait Bordel Mais qu'est-ce qu'il fait Oh il me tilte Oh il est en train de me tilter Cet enfoiré Oh il me tilte Oh qui me tilte Ouais 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 Il me tilte bien même Regarde-moi ça Regarde-moi ça Oh là 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 7 games pour en arriver là Putain 52 000 pour 60 17 d'armée pour 8 Aucun contrôle map Côté CCM A se demander si un jour Il pourra même faire un forum ici On va essayer de faire la différence Avec quelques moines Eh il veut à tout prix Faire son forum là-bas En plus Le bon 6ème Il y tient ce forum Il y tient Là c'est free relique Pour Yo en plus Free relique On a quand même deux reliques Côté CCM Je sais pas sur quel timing Il les a jouées Mais il a pris Quelques reliques Sur ce milieu de map Quelques conversions Peut-être Non 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 aucune Il a même pas le droit au bonheur Dévotion maintenant Qui sera trouvé Côté Mysterio Ça me parait assez malin De sa part Un Mysterio Qui nous ferait quoi ici Un château peut-être Bien sûr Il va faire un château ici Je pense S'il arrive à récupérer Le contrôle Il fait un atelier de siège Également Le bon Yo Mangono Qui viendrait répondre A Ribotkin Et derrière Peut-être avec les Mangono S'appuyer avec un château Ici Ça serait très fort Très 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 fort L'université Qui sera trouvée Pour Mysterio L'hub de l'or 25 P On la nourriture Contre 14 Les deux dogs Des sixièmes Qui tomberont L'outposte Qui sera proposé Pour le joueur portugais Permettant de voir venir Les villages voient au loin On va faire une tour Et non pas un château Côté Mysterio Pareil Une tour Qui pourrait peut-être Protéger le futur château Parce que je suis convaincu Il va y avoir un château ici J'en suis absolument convaincu Les sixièmes le voient Le bon Mysterio Là en train de s'avancer Il le voit Et à mon avis Les sixièmes Il va s'acheter de la pierre Peut-être pour un château aussi Ouais Ça arrive Ça arrive Les sixièmes Ouais bien sûr Évidemment C'était couru d'avance Le château coréen ici Couru d'avance Il n'y a pas le choix Il faut se barrer Pour les sixièmes Cette zone elle est perdue Ce forum et ses fermes Sont perdues aussi Ce n'est pas les moines Qui vont changer quoi que ce soit Quand bien même Tu cliques rédemption Ici sixièmes Il n'y a pas un monde Où tu empêches La pose de ce château Surtout qu'en plus de ça On a cliqué dévotion Côté Mysterio Les ribotkins qui arrivent Le château à 55% maintenant Même plus Ouais Et là il le comprendra très bien On ne pourra absolument Rien Ni changer On va maintenant aller chercher de la pierre Pour le joueur portugais Est-ce qu'on pourra se relancer Avec des flétorias les amis Pour le joueur portugais Déjà cliquer l'impérial Si on veut trouver des flétorias bien sûr 6000 à 4000 Au niveau du score 6000 à 4000 Et le château qui ne popera jamais Une joke Du début à la fin Cette game c'est une blague Du début à la fin Ok le château va popper Visiblement Et pourtant je suis convaincu Qu'il y avait un timing pour Yu Avec ses chariots et son mongono L'impérial est cliqué Côté coréen Continue de donner les moines Côté portugais On continue de les donner Ces moines Ça va cliquer également Côté CCM On a 30 secondes de retard Sur le time Là c'est fait Toria ou rien De toute façon je pense Au vu du retard économique Il va falloir en claquer Au moins une Ça me paraît évident On va continuer également De faire des moines Côté CCM Alors qu'on le voit Pour autant ça ne marche pas Ce play moine Depuis maintenant Un long moment On se l'est fait sniper Le KD est brutal 50 pour 25 Il n'a pas l'habitude De faire des boés aussi long Au CCM je pense Ouais bah oui bien sûr Il joue au jeu depuis 98 Depuis qu'on a la coupe du monde Mais il n'a pas l'habitude Bien sûr Bien sûr bien sûr Nouveau château les amis Qui sera trouvé pour Yo Contre le map Toujours aussi incroyable Pour le joueur coréen Les conversions qui ne passeront pas Encore une fois Non On perd deux moines ici On a converti un Mangono Cependant Côté CCM Qui derrière tombera aussi La tour également Qui vient deny la pierre Excellente tour Proposée pour Mysterio Tour coréenne Très 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 belle tour Et l'impérial Trouvé côté Mysterio Côté CCM On va commencer A se poser des vraies questions On a su retarder Un petit peu l'échéance De ce château coréen Mais pour autant Ça ne répond pas au problème Puisqu'il y a toujours Beaucoup de chariots Du côté de Mysterio Qui vient cliquer Le plus 3 d'attaque La conscription La chimie Et tout un tas de choses Tout aussi sexy Attention 10 secondes maintenant 10 secondes Pour le joueur portugais Qui va nous refaire visiblement Un deuxième château Dans cette zone Pas convaincu du tout Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Et 6ème Avec ton économie là Quoi d'autre ? Pas de bois A côté 6ème Quasiment pas de bois Hop c'est long Bien sûr qu'il est trouvé L'hop du bois également Pour Mysterio Pendant ce temps là Le push trap commence Avec des contrôles Avec du contrôle pardon A l'aide des tours coréennes L'imprimerie Pour le joueur portugais On se retrouve maintenant Avec une dizaine de moines Le château ici Qui se retrouve également Lourdement menacé Tu mériterais de perdre En perdant ton roi Et 6ème C'est la seule chose Que tu mérites ici Théocratie qui sera trouvée également On a maintenant Plus 3 de portée Sur les moines Mais on le voit Les tours coréennes Font extrêmement mal On va cliquer l'op des tours Également pour Yo Archer notamment Alors qu'on a un trébuchet Qui viendrait coucher Cette tour là Est-ce qu'on a des fétorias Côté portugais Pas la moindre Pas une seule fétoria Sera trouvée On continue également De perdre des châteaux Côté 6ème Qui essayent d'aller chercher aussi Celui du château coréen Mais c'est dur C'est très dur Les moines ici Qui sont en train de se Se raconter leur vie Alors que ceux là Eux Sont morts Et le deuxième château portugais Qui tombe Plus le temps passe Et plus on est dans une mer de noir Côté 6ème 86 villageois pour 130 C'est n'importe quoi N'importe quoi Allez dégage Dégage Désolé Je prends ça un peu à coeur Désolé Ça arrive Ça arrive Ça arrive Ça arrive Là je suis tilté Là je suis tilté As fuck C'est Je suis tilté Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Dernière game frérot Même moi j'aurais fait mieux C'est quand même un truc de ouf C'est quand même un truc de ouf Non vraiment N'importe quoi Est-ce qu'a été proposé ici Là ? Je suis tilté de ouf On est toujours bien Pidop Mais vas-y M'a coûté Il a coûté de ouf Gloubi Pour le 22ème Merci bien A apprécier Tu vas être détilte Je sais très bien ce que tu vas dire Aïe 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 Mr. Yo Congratulations man Thank you Man This series has been a little bit like Like the tournament Starting a little bit slower For them Your best Age of Empires In the last two games It's You know Better and better During the series Do you feel that way Yeah And I mean When I was behind Like I was 2-3 Right Yes 2-3 I think my heart Stop beating for a second But Relax Relax I felt the pressure You felt the pressure You felt the pressure there Right Okay I think Because it's playoff You lose You go home You go home And he was playing great Yeah We're going to analyse the games I'm sure that you're going to see the games now But Well We will talk about your goals But this is game number one And we have Hans Versus the Mayans Yes How do you feel in this matchup here with the Mayans I actually improvise this I never planned to use Mayans But in the last second I just thought Mayans could be a good choice And of course the early blaming is perfect Like I saw tons of ships And killer villager Which is huge Yeah And the Hans really has to play perfect to beat the Mayans And mainly in the late game No? Yes Yes And I was getting sloppy I think in the middle of the game But The early advantage was just too great Okay There was any moment that you were feeling like I can't have a problem Because there is a moment that he's Massing a lot of cap arches But cap arches against the Eagles Doesn't feel great Right? Nah Nah You were fine You were confident in the whole game here, no? Yeah Yeah Okay Well we're going to see that here with the Eagles And then when you make 100 HP Eagles You need paladins Yes So Yeah No matter how many cap arches you got There's no way you can stop the Eagles With earlier Okay Why do you improvise the Mayans? You were not sure about the other maps? I was going to pick Calt I think According to the original plan But I don't know I just gave up I just gave up the last second Okay Okay This is how you planned your games in playoffs in the last second? Yeah Okay Okay Well if you surprise yourself Maybe you surprise the opponent, right? Yeah Okay This is game number two That is Fortified clearing here Okay In fortified clearing When you see that you have Well I don't know why we're back into the Mayans But it will be back now You know Okay When you are poles When you have poles And you see that your opponent has If I'm not mistaken Industanis How can poles beat it That They don't They don't, right? They don't So do you think you can do something else That what you did? I think There There is a small window When I can switch to Abilets Maybe I could have a Little bit chance But Nah Nah I don't think so Nah It's impossible Even if you try to raid Because you were trying to raid On the left On the right But You could never stop The initial push, right? Yeah That's the sad part Like When you go into the game The minute I see the saves I know it's over already It's frustrating, right? Yeah Okay And you have to keep trying You know Just Waiting for It's the same to make Some deadly mistakes Which He didn't When you saw this matchup You even thought like Oh, I should have picked this Did you think Something like that? Like I should have picked another? No There was a draft mistake But We will talk about it later Not this game Okay, okay Well, this game already Like You try to make a big push He did something good That he wasn't greedy And take your castle down Do you feel that here I mean Yeah What you can do Against that, right? Nothing Nothing Exactly For that I wanted to talk About other things Because this game What we can say Is impossible, right? Mr. Yo Yeah It's the 1-1 And he didn't even make The Imperial Camels Imagine if he's doing Imperial Camels as well Okay We are now Game number three Game number three I want to ask you Why do you go so greedy? It's not better This is Graveyard If I'm not mistaken It's not better To go more army Let's say I never see SSM going forward With Tower before Okay So that was kind of Yeah, too greedy And didn't work out Okay Yeah, that was the main mistake Probably in this game Being greedy No, the mistake Is this game You prefer to move To the game four, right? No, no, no Actually, it's game five Never mind Okay, okay Game four We have here Gujaras versus Byzantines Byzantines is better Yeah Are you surprised About Gujaras' choice? No, no You think that it's a good one? I think SSM Could thought I was going for a season That's why he is picking Gujaras I think Okay There was I mean, you were up to Imperial Much faster But I remember Some raiding in your base That you dropped Your economy dramatically Were you at some point Worried about those Sivanza riders That maybe it could be Back in the There was a moment You were like 110 population In Imperial But he was 170 In Castle Age With all this raiding 70 170 His population Okay Okay When he was raiding you But he committed a lot And then you estabilize Yeah Okay Do you think That Byzantines Is the right choice here? Yeah It's way better safe Way better, right? In this map at least I mean It's all about Imperial Age timing, right? Because you You will always have The castle forward Against the other castle So he thought About a trap war Yeah And then you You need to get The gold areas Yeah He's the main thing Here, right? He's the main thing He has decent army Basically everything And the three last games They cost me He's coming here And then you trapping Okay But then he was raiding All over I don't think I have Trapped them successfully Okay But uh There's nowhere else He can go When they finish the games I want to ask you something Hopefully you answer Not now We're going to focus In the game He's going to go With the camels Game number five What you wanted to say About this game I didn't Like I wanted to ban this map So I misclick I clicked to something else I think I wanted to ban this I knew it was going to be ACSM's home map One of his home maps At least Okay So that's a big mistake Okay You know that he played Really well then here Yeah In this one Okay And what happened then Because you got Bengalis I thought that you were going To pick Bengalis In the last map It was also a last decision Bengalis here Or you feel that Bengalis is good here No I feel that Bengalis Better here Because I lost to ACSM In practice And he used Bengalis So I figured Yeah So the practice That you have done both It has affected for sure For the approach In the series right Yeah And the draft also Okay Okay So you don't regret To be practicing with him No No Never Never Okay Okay Well at this point He was getting clearly the water And you got the game 3-2 The pressure was there Yeah Heartbeat Yeah But then But then In this game Is this your best game In the tournament I don't remember A mistake And now you will tell Ma'am I did nothing special There was a mistake I lost a village To the scouts Come on Is that huge I mean You are talking about mistakes Come on What kind of mistake You are looking for Okay okay What did he see Well Look at this Look at this What happened here First of all Nah It was fine You were having all the control In this game Or not Yeah You were having all the timing When he attacked you at home In the whole game Mm-hmm I don't remember No Right Okay Okay and then If the Monaspas Cannot be there What can What can they do Against the Saracens here Nothing So He should have Commit More In the middle age I think Okay It was being greedy Just like my Aztec Mm-hmm And then you make even Elite Mamalus That is not really It's rare to see But you were confident You had a great economy already Yeah my economy was great And it's a great counter To the Monaspas Or something Monaspas Whatever Yeah whatever Whatever Well you love that unit Yeah You have said it many times Yeah I love it You always carry a potential rating Maybe if he was doing Some kind of strategy That you have saw Like with unique units going But he never reached A big amount of Monaspas Right Mm-hmm That was the only chance for him That maybe rate you a lot But it never happened He got here But you were already With Elite Mamalus That's hard I mean the early pressure on him It was really big Okay And then we go for the decider After After being already 3-3 Where you are a little bit More quiet Portuguese Seems like a very strong civilization And then you pick Korea here First time If I'm not mistaken In this map We Me and Easy Jam practice About Korean people Oh my god So I know how it is How good it is Right And the reason he is saving this map To the last one Like not as his first Or second home map I think he realized that He doesn't have the Same advantage At all I like Korean here And Warwagon Is not scared of The Orion guns I think No I think No They don't die Yeah I mean The Orion guns Were doing nothing So Yeah I think It's kind of Counter safe It's safe Also you got I don't know if you noticed You got a battle On the galleys In the start He didn't have fletching Did you realize That he didn't have the fletching Yeah It was weird right Probably he thought That he got it Because he did The whole fight And never went back Actually that's what Happened when we practiced Okay I was the guy Who didn't do fletching So No That's nothing Not anymore right Yeah Not anymore Well and at this point Already you were having A big advantage The last two games You played really smooth Okay You lost a billionaire But that's it You know That's it Okay Okay How you feel then About The progress You have got Into the tournament You started Kind of Well you know Yeah Are you feeling Better and better And with chances To beat Jordan That is your Next opponent No I'm not feeling Better I mean Like In the end It's for the How the day went For you right So I guess today For me It's okay I'm looking forward To a better day Tomorrow Hopefully Do you think It's needed Like you need to play Better than today Tomorrow To beat Jordan Yeah Yeah Because I mean At least the draft The draft Don't misclick Yeah That's huge Don't misclick That's huge Mr. Joe When you are moving Sometimes Villiers You never try to Quick wall You hate Quick wall You hate the players That Quick wall What? When you are moving Villiers sometimes Yeah We have seen In some games You never try To make the Quick wall Or barely try I think I did some But I'm a slow player You know Slow I know I know I know how slow I am too You know You know So But then you don't even Try to fight against The scout or something To get HP You always make The same mechanics We have noticed It was just a question Because I was curious About that Because you don't try To make those Quick walls Anyway Back into the chances Your goal initially Was going to be Top 4 Right? You think it's possible? At least top 4 Yeah That's my mini goal Always Yeah I think there's chance I mean I get to play Jordan again I feel happy about it I want to get my revenge And hopefully get another revenge Against Tato as well Oh my god You are thinking already In that So competitive This Mr. Joe Everyone has to have a dream Right? So competitive Who is the favorite In the next series? We're going to see Doubt versus Freakin' Andy Hmm I think Doubt is Playing much better Than before I think So I will vote for Doubt Okay So Doubt is the favorite Mr. Joe Congratulations Tomorrow versus Jordan And I don't know If the If the castes are ready I think they are not ready yet Okay Yeah In 30 seconds They are going to be ready How are you enjoying This experience Mr. Joe Even if it's super cold Super cold It's cold outside Because you are going Through the smoke You are not suffering The weather Because I'm suffering A lot here I was confused What you are talking about So Yeah The weather here Is not great But the experience here With all the people And so on You are having A special experience Is feeling now better Than the previous editions That You know In the start Feeling the nervous I don't think you feel nervous anymore I mean More comfortable? Yeah A little bit Especially after We don't have to Wear the The thing You know Nearly don't listen He's not listening Now you can tell Ok ok You can tell That for sure Brings more Anxiety Now he's listening Be careful Ok Anyway Next series Daoud vs Freakinhandi Dave and Nili Are going to take over Right now Hello everyone Welcome to our second set of the day Amazing 7 Gamer To open Allez Direction la prochaine rencontre Les amis Daoud vs Freakinhandi Je vais checker les drafs tout de suite Bougez pas